Le professeur Nganan, il répond à la réplique, parce qu'il en a marre. Patrice Nganan, il a répondu, c'est pas qu'il envoie les bamekés tuer les boulots. Qui va se lever pour aller faire le boulot là? Vous demandez l'appel, moi je ne veux pas les gens qui demandent l'appel. Je ne veux pas, si vous n'allez pas parler, je ne veux pas. Je ne veux pas les gens qui appellent, oh ma faute, c'était pour te saluer, je ne veux pas de ça. Aujourd'hui, on n'est pas dans les salutations. Rien, on n'est pas, nous ne sommes pas dans les salutations. Salut! Bonjour! Bonjour! Oui, je veux d'abord, merci beaucoup de m'avoir pris dans ton direct, Flore. Je suis très contente de toi, je suis vraiment contente de toi. Je ne vais pas trop parler, mais je vais dire la vérité, parce que tu es une femme qui aime dire la vérité. Merci d'avoir rejoint le combat. Tu n'es pas dans un combat, tu es là pour la vérité. Tu dis rien que la vérité. Que tous qui disent que les Bamleke sont ci, les Bamleke sont ça, qu'ils font très attention. Quand le peuple Bamleke va se fâcher, ils vont souffrir. Parce que là où nous sommes là, on n'est plus au niveau de l'Ouest, sinon on est au niveau du Graphic Land. Et nous allons rendre l'Ouest comme un petit Dubaï, comme tu l'as dit. L'Ouest sera un petit Dubaï, parce que nous avons fait nos efforts, nos parents ont conçu, il y a une des doigts là. Nous, la génération, si nous allons construire l'Ouest. Et on les promets que ce n'est pas très loin. C'est d'ici peu, les choses iront bien. Merci pour ce que tu es en train de faire. Qu'ils partent et t'attentent encore pour t'arrêter là-bas. Nous, on va lutter pour toi. Non, ils ne peuvent même pas faire ça. Ouais, ils avaient dit que non. Qu'ils viennent, qu'ils partent encore te toucher, ou qu'ils partent faire les choses qu'ils font là. Parce que quand eux, ils font des trucs, ils ne voient pas ce qu'ils font. Mais du simple fait que quelqu'un se place pour dire une petite vérité, ça suffit qu'il ne doit plus mettre pied au Cameroun. C'est notre Cameroun à nous tous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, mais je ne peux pas vous me taire. Je préfère laisser la place à d'autres. Je dis, ton dirai d'aujourd'hui, c'est le meilleur dirai de tous les temps. Tu as tout dit, quand je viens te manger, on voit. Nous même, on est là. Nous même, on protège les nôtres maintenant. Oui, c'est comme ça. Nous, on protège les nôtres. Soyons un. Il faut que tous les barriqués soyons unis. Ne soyons pas divisés. A l'heure, c'est là, nous ne soyons pas divisés. On ne peut pas se diviser. Je dis que nous ne nous divisons plus. Soyons un. Vous avez vu comment ils ont reçu nos comités au bonheur. Même si Kikinez revient à la tête. Si Kikinez revient à la tête, ils avaient toujours eu le comité au bonheur, mais ils ont changé à l'heure. Ils ont changé à l'heure. Bébé, Bameleke. Flo, même d'abord, vous montre l'exemple. Elle a conçu une maison là-bas à Chang. Ça a la couleur verte et blanche. Je connais la maison là. Elle a conçu une ville là-bas à Chang. Allez conçue la maison dans vos villages. Ceux qui sont ici à la diaspora, que peut-être ils sont venus ici, immigrés en Europe, les familles. On a vendu leur terrain. Ne vous découragez pas. Logique, vous avez l'argent. Soit si c'est à Chang ou si c'est à Barenté ou chez nous, ou c'est l'époque où... Allez vous demander la tête. Nous, on va vous vendre. Rentrons comme l'ouest. Non, on ne l'a vendre pas. Elle a déjà montré. Avant que le graphiste là n'arrive, Flo a déjà conçu la villa à là-bas à l'ouest. C'est à la couleur. La peinture est vert, blanc. Je connais la villa là. Donc elle a déjà commencé à construire l'ouest avant même qu'on ne crée le graphiste là. Donc on vient là. Et quand ils vont créer, je vais faire une autre vidéo. Je vais lancer une cité. Ce n'est pas là sur les bancs qu'on a fait à la Suisse. Quelqu'un te touche. Nous, on va faire une autre action qui n'a pas de nom. Je dis que je suis pour le fédéralisme là. Je suis pour ça. Je vais acheter quelques cas avec en Suisse. Alors, ils vont venir travailler à l'ouest. Nous, on va développer l'ouest et ils vont venir demander le travail à l'ouest et travailler. Et ils vont respecter les conditions du graphiste là. Ils peuvent. Ils vont venir travailler à l'ouest. Je ne le paresse pas. Les chopper pot. Je ne recule derrière. Je n'ai pas peur. Ils ont dû manger quand je les maman et les assiettes. Quand ils achètent de la... J'ai dit que pour les avoir, ce n'est pas dur. Ils ont le poisson là avec le plantain pilé. Ils appellent ça que le poisson qu'ils font dans la cellule. Pour les avoir, c'est la cellule avec le plantain pilé. Les chopper pot. Ils peuvent faire quoi? Tim, Tim, Tim. Merci maman. Merci Flore. C'est la logique. C'est la logique. On a notre drapeau du graphiste là qui est en cours, qui serait en téléchargement d'ici peu. Notre drapeau des enfants de graphiste, ça serait en cours de téléchargement dans quelques jours. On sort notre drapeau. On veut le fédéralisme, le tout sier. Nous, on ne veut plus la haine avec nos frères. Que chacun gère sa peau. Venez en négociation. Excusez-moi d'abord, on fait ces deux minutes par appel. Le fédéralisme, là, nous, on veut. Nous, on veut le fédéralisme. On va rendre l'ouest à Dubaï. Oui. Mais, attends, on est où là? Eh, arrête de dire que je suis une tribaliste. Tu parles de quoi? Je ne suis pas tribaliste. Laisse-moi ton bras, qu'à tâtre. Vous savez que quelqu'un ne va pas tuer, tu ne veux pas dire que je suis tribaliste? Laisse-moi ça. C'est toi qui vois. Je suis tribaliste avec quoi? Quand les autres font les directs, je dis qu'arrête de mélanger tous les... Il faut dire certains bamilekés. Toi, tu viens de dire que oui, tous les bamilekés. Vous dites que les bamilekés, vous dites certains bamilekés. Je prends tout le monde ici. Non, je prends tout le monde. Oui, ma chérie. Bonsoir, ma femme. Bonsoir. En fait, la question que je me pose c'est de savoir est-ce que le fait de parler comme ça n'encourage pas le tribalisme? Parce que quand vous parlez des boules ou des bêtises en général de cette façon-là, est-ce que quelque part ce n'est pas encouragé? Non, ma chérie. Si tu m'as suivi dès le départ, ce n'est pas encouragé le tribalisme parce que je ne peux jamais encourager le tribalisme. Tu comprends ce que tu dis? Aujourd'hui, j'ai décidé de parler pour dire que nous tous, on peut parler qu'on arrête ce qu'il soit. Moi, je réponds par rapport aux vidéos de tous les gens qu'on appelle c'est quoi. J'ai vu, tout le monde a vu comment ça défile les vidéos des gens qu'on appelle patriotes. Et toi, le tribalisme, ça ne veut pas dire tribalisme. Le patrioteisme, c'est quelqu'un qui aime son pays. Ce n'est pas un pays qui aiment une autre tribu. C'est ça? C'est clair. Oui, c'est ça. Mais seulement quand vous dites que les bêtises sont comme ci, les bêtises sont comme ça, quand on vient ensemble, nous avons tous des défauts. Oui. Et nous, nous soutenons les uns les autres. Mais le fait de s'appuyer sur les défauts de son frère... au Camerounais, tant toi, tu vas présenter un gars à ta famille et il te demande qu'il est doux. Oui ou non? Quand tu présentes un gars à ta famille, il te demande que le gars est doux. Pourquoi te donnes une tribu qui est privée du Cameroun? Mais on te dit que vraiment, dont le tribalisme existe depuis, ce n'est pas aujourd'hui. On sait ça. Tu comprends? Mais il ne faut pas que ce soit dans tous les pays. Tu comprends? Même ici en France, il y a les Nordiques, les Soudistes et tout et tout. Donc vraiment, ce n'est pas pour encourager le tribalisme. C'est une façon de leur dire qu'on est fait pour être ensemble. On est fait pour être ensemble et on sera toujours ensemble. Ce n'est pas pour encourager le tribalisme. Je suis désolée. Non, pas du tout. OK. Je suis comme ça dans ma chérie. Là, ça se comprend mieux. Oui. Merci bien. Non, ce n'est pas pour encourager le tribalisme. On ne peut pas encourager le tribalisme. Il y a qui qui doit appeler. Bon, pardon. Ici, là, tout le monde parle. Ici, là, j'ai dit que c'est un petit mot au tribalisme. Je crois que j'ai été clair là-dessus. Et ne coupe pas. Même si c'est une boule où je ne laissais pas. Ce n'est pas le dire de Bamileke. Toi, tu parles de quoi? tu as refusé imbécile. M'barga. Voilà un barga qui veut parler. Arrêtez d'envoyer les appels alors qu'ils ne voulaient pas parler. Je ne veux plus de ça. Tu m'aimes même. Arrêtez d'être toujours dit Oui, comme j'ai parlé, ça va être aussi tribalisme. Non, ça n'a rien à voir. Je suis en train de dire qu'ils ont créé un groupe pour dire que patriote alors que c'est faux. Allô? Oui, salut Mafo. Comment tu vas? Je vais bien mon grand. Tu t'en souviens du direct l'autre jour que j'avais intervenu? Oui, parle. On t'écoute papa. On te connaît déjà. Tu es dernier star ici à la team Bénégis. Lol, merci Cévinion. Je vais parler du tribalisme comme tu as fait ce direct là-dessus. Aujourd'hui, c'est très bien. Aujourd'hui, on a vu Ngana comme le bouc émissaire de celui qui prône le tribalisme au Cameroun. Oui, c'est bien pour Ngana. Lors des élections présidentielles, Kamto a cru que c'était la tonktinarisation. On ne veut pas le coussou cuire le port à la présidentielle. C'est Ngana qui avait dit Kamto a cru à la tonktinarisation. La personne qui avait dit s'appelait Orona. Et il est au Cameroun. Il est bien au Cameroun. On n'en veut pas aller. Quelqu'un en veut pas aller ? Quelqu'un en veut oser ? Non, on n'a pas parlé. Il y a une fille qui avait écrit sur Facebook qu'elle peut injecter que si quelqu'un qu'est-ce qu'il y a de l'encontre qu'est-ce qu'un bamilo qui vient encore à l'hôpital et l'infirmière va l'injecter le sida ? Quelqu'un en veut pas aller ? Est-ce que quelqu'un en veut pas aller ? Une fille militaire avait écrit que les bamilo qu'est-ce qu'est-ce que sont les ponts ? Non, 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 non. Alors, on veut les images de ceux qui ont fait le tour sur Internet. J'ai encore les mêmes images. On en veut pas aller ? Oui. Est-ce qu'on en veut pas aller ? L'autre jour, Zogo a dit qu'il doit qu'il va appeler ses oncles à Yaoundé, à Ebenda. On va couper le pont. Et comme ça, pour mieux diviser les barrières, quelqu'un ne traverse plus avant de tuer ceux qui sont à Yaoundé. On a parlé. On a parlé. Mais Ngana a parlé le bouc émissaire. Parce qu'il y a une, je ne dois pas prononcer le nom. Il y a une chouette qui a voulu un peu prendre l'image de Ngana hier. Pour faire son tapage sur Facebook. Elle a eu sa chance que je l'ai appelée, elle n'a pas pris. Elle avait lui lavé très très mal. Très très mal. Ngana n'est pas le bouc émissaire du tribalisme au Cameroun. L'autre, il parle sur les plateaux de télévision chaque jour. Obama a fait le tribal du tribalisme. Tellement qu'il parlait du tribalisme que son patron a dit qu'il ne veut plus les propos du tribalisme sur sa chaîne de télévision. On a parlé ? J'ai rencontré son patron. J'ai même mangé avec le patron de Vision 4. Oui. C'est un petit bout d'homme comme ça, bien noir. On l'appelle... Quoi là ? Oui ? Parle de quoi ? Est-ce qu'on a parlé ? Il avait dit non. Le patron de Vision 4 m'a dit qu'il ne veut plus les propos tribalistes. Parle papa, c'est pour toi. Parle. Est-ce qu'on a parlé ? Il y a quelqu'un au Cameroun qui se balade avec les documents comme ça. Et dans son sac de documents, la seule chose qu'il y a dedans, c'est pour les bamilekés. On l'appelle... Oh ! On l'appelle le type là comment ? C'est un gars d'oie là ? Hum... S'il vous plaît, les abeilles de Maffo, rappelez-moi son nom. Ouais. Lobé ! Elimbi Lobé ! Elimbi Lobé ! Elimbi Lobé ! Ce balade avec les bagages en main. Tout ce qui est écrit dedans, c'est bamileké. Vous aviez parlé ? Vous aviez parlé ? Vous prenez un gars ? Regardez-moi maintenant votre bouc émissaire. Tout ce que vous allez voir, c'est que... Oh ! Il apprenait le tribalisme. Il a fait ceci. Vous ne voyez pas les autres. Nganan est seul contre combien qui partient au... Moi, je n'aime pas écouter le direct d'Nganan. Je n'écoute pas ce direct. Supposons qu'on lui dit qu'il a pris le tribalisme. Mais il est seul contre combien qui ont prôné le tribalisme contre les bamilekés. Il y a un gars qui a fait un direct l'autre jour. J'ai l'impression que c'est le gars-là qui a parlé que Betty. Il fait dans son direct, il dit que... Qu'on se méfie un peu. Que nous sommes faciles à exterminer parce que... Ils ont l'armée. Oui, c'est vrai, ils ont l'armée. Qu'est-ce qu'il a dit de pertinent qui m'a un peu écéré ? Oui, il dit que c'est facile à nous crier. Donc, ça veut dire que nous sommes les grains des arachides pourries dans le sac d'arachides. Donc, c'est facile à nous crier et nous exterminer. Mais attention, c'est facile. Je dois dire une dernière chose de ma foi. Ce n'est pas difficile de comprendre le problème de ceux qui ne sont pas bamilekés au Cameroun. J'ai dit et je répète encore. Et l'autre jour, j'ai dit dans ton direct, ma foi. Et je répète encore. C'est la frustration de la situation économique des bamilekés. Ce n'est pas deux choses. Ne vous fisserez pas. Ne vous fisserez pas. La seule chose que vous devez faire, c'est quoi ? Mettez-vous au travail. Mettez-vous tout simplement au travail. Ce n'est pas deux choses. Mettez-vous seulement au travail. Commencez à travailler. Économisez de l'argent. Et achetez aussi des terrains. Et vous aurez aussi des terrains. Et une dernière chose encore. Ah bah, il faut que moi, on n'interdit pas de vendre le terrain à quelqu'un. Parce qu'il y a certains qui disent qu'on ne vend pas le terrain. Faut. Il y a une femme, il y a une qui a loué chez mon père. Et pendant 20 ans, Mme Malone, elle travaillait au cadastre. Pendant 20 ans, elle a fait des enfants chez mon père. Mon père a dit que, ouais, madame, donnez-moi 300 000. Il me faut 300 000 pour qu'à domicile Tancou. Mon père a des maisons au quartier Nylon. Mais mon père a dit que, ok, Mme Malone, donnez-moi 300 000. Je vais vous donner un terrain à domicile Tancou. Vous construisez là-bas pour garder vos enfants. Mme Malone est boulou. Mme Malone n'a pas donné les 300 000 à mon père. Quand mon père, moi, Mme Malone a demandé qu'on lui donne, qu'elle va donner les 300 000. Vous connaissez l'héritage. Les enfants de mon père ont refusé que non, on ne va pas donner. En fait, mon père, je t'en fais. Oui, quand on te donne plus le terrain à 300 000, il faut donner un million maintenant. Les Bamilécais ne sont pas tribales, non, jamais. Si je dois me marrer aujourd'hui, je dois me marrer avec une femme en tenue au Cameroun. Elle est boulou. Actuellement, elle est même dans le direct. Elle m'entend parler. Elle sait que je ne suis pas tribale. Elle sait que les Bamilécais ne sont pas tribales. Elle est militaire. Elle est au Cameroun. Elle sait que les gens ne sont pas tribales. Ils ne sont pas tribales, non, jamais, jamais. Et en réalité, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. C'est la politique qui est en train de nous imposer le tribalisme. On sait. On sait. Et il y a d'autres gens qui n'ont pas. Et je suis très fier hier. La seule chose que j'ai aimée hier, c'est Malep Eboutou. Elle a d'abord commencé par s'excuser de ses propos tribales qu'elle avait tenus. Et ça, je suis très fier. C'est la seule personne qui a intervenu hier dans le direct de celle qui voulait un peu faire passer les Bamilécais ou les gens tribales, pour se faire avoir des gens là. Mais que sache que tu n'as pas crié comme elle, mais tu es à 4000 vues. Mais elle n'a pas dépassé 1500 vues hier. Donc, ça veut dire que ton direct est plus important et plus intéressant que son direct. Je salue ta dame Malène Eboutou. Je salue Docta. Docta, je te salue. Moi-même, je cherche le numéro de Malène Eboutou. Je vais l'appeler pour lui dire que, ma soeur, franchement, je suis content que tu as reconnu que tu avais tenu des propos tribales envers les Bamilécais. Ça, ça me fait du bien. Ce n'est que dans cette lancée qu'on va évoluer avec le Cameroun. Ce n'est que dans cette lancée qu'on peut évoluer avec le Cameroun. Je vais dire une dernière chose qui s'appelle le peuple camerounais de comprendre. Même moi, si on m'accusait que j'ai prononcé le tribalisme, parce qu'on avait coupé la partie là, jusqu'au Canada, on m'a appelé dans un direct pour me dire de me justifier. Et je me suis justifié. Il n'y a pas de problème. Je vais dire une chose aux Camerounais. Ils sont tentés de m'entendre. Écoutez-moi très bien les Camerounais. On peut s'arranger pour le tribalisme maintenant. Comme maintenant, même ceci que j'ai dit. Si après vous dites que je suis un tribaliste, je dois m'excuser. Mais n'oubliez pas une chose. On est encore à la poste électorale. Vous avez le tribalisme pour nous distraire. Pour nous faire croire que la poste électorale est passée. Maintenant, nous sommes au niveau du tribalisme. Non ! Non ! Vous n'allez pas nous distraire. On est encore à la poste électorale. Trayez les distractions comme vous voulez. Mais nous sommes encore à la paix. Quand on n'a pas encore dit que c'est chimique, tant qu'il revendique sa victoire, nous, nous sommes derrière lui. Vous allez transformer ça comme le tribalisme. Je dois accepter. Mais nous sommes encore en poste électorale. Non au hold-up électorale. De tromper vous. Vous ne pouvez pas nous enlever ça dans la tête. Vous vous trompez très mal. Vous ne pouvez pas nous avoir. Tout ce que vous faites là, c'est pour nous voiler les yeux. Pour nous distraire. Pour mettre le tribalisme devant. Et pour que l'on oublie le vrai combat. Vous vous trompez. Nous sommes à la période de poste électorale. Ce n'est pas encore fini. De tromper vous. Vous ne pouvez pas nous avoir. Vous êtes intelligents. Vous créez. Sachez que derrière, on connaît ce que vous vous mijotez. La période de poste électorale débutée depuis le 8 novembre 2018. Nous sommes encore à cette période-là. Ce n'est pas fini. Nos distractions. Nos distractions. Ce n'est pas encore fini. De tromper vous. Parce que j'ai intervenu dans le direct du Camer. Ils m'ont toujours posé cette question. Qu'est-ce que tu dis pour 2025 ? Tu vois, j'ai dit que non. On ne parle pas de 2025. Quand le 7 octobre 2018 n'est pas encore fini. On ne peut pas parler de 2025. C'est quand le 7 octobre 2018 n'est pas fini. Nous sommes encore à cette période-là. Oubliez que vous allez nous détourner. Mettez bien ça dans votre tête. Vous détournez bien ça. Vous détournez bien ça. Nous sommes encore à la période de poste électorale. Et le fait qu'on a la poste électorale ne fait pas de du Camer et que et moi, ennemi. Ne fait pas de moi et le grand fait un coup. Ou bien le grand fait un bagarre. Ennemi. Non. Ça ne fait pas de nous et des ennemis. Ça ne fait pas de moi et ma lettre et bout tous les ennemis. Non. C'est une logique. C'est une légitimité de défendre son droit. Nous sommes encore en période de poste électorale. Parce que vous faites tout ça pour nous détourner. Non. Détrompez-vous. Vous ne nous détournez pas. Les élections présentes. C'est du 7 octobre 2018. Ce n'est pas encore fini. Vous voulez nous détourner. Vous vous manquez. Vous voulez nous détourner. Pardon. Oui. Merci ma fou. Bisous. 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 Tata Marlène Ngoutou. Tata Marlène. Docteur. 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 Maintenant que tu as reconnu que tu t'es excusé. Vraiment docteur. Je vais t'appeler. Docteur Marlène. Nous ne sommes pas tribales. Ce n'est pas un direct de tribalisme. Tout le monde peut appeler dans ce direct pour apaiser. Nous voulons l'apaisement. Bon appétit maman. Tout le monde peut appeler pour ramener le peuple. On appelle qui? William de Jésus. Il est parti. William de Jésus. Ce n'est pas William Jordan. William Jordan de Jésus. William Jordan. Ok. J'appelle William Jordan. Il a demandé l'appel. Il est parti. Joel le garçon. On t'appelle. Les bêtis et les boulons. On sait. Bonsoir. Oui, Joel. Ça va? Ah, ça va bien ma mère. J'essaie d'allumer sur moi là. Oh, tout le monde voit. Ah, moi j'étais en train d'allumer d'abord là. Ouais, Joel. C'est comment on a tué footballer, papa? Je suis un grand footballer, moi. Je ne suis pas footballer. Ouais. Ouais. Tu fais l'équipe nationale qu'on traîne, papa. Tu es mignon jusqu'à le feu sort. Ah, merci ma soeur. Tinga? Ah, c'est une jeune, moi. Ah, c'est une jeune. Bon, si on nous y a un homme, c'est un homme. Oui, je t'aime, je t'appelle. Ouais. Mon problème, je voulais dire, est que ici, il implique quelque chose. Aujourd'hui, on appelle les gens, ça dit, là, on appelle les tontines, là. Les boulous, ou bien les yavondés, comme on le dise, ou les pas, comme on le dise, parce que Sardina veut généraliser, qu'elle lance une tribu qu'on appelle Sardina. Ce n'est pas eux qu'on appelle Sardina. Ceux qu'on appelle Sardina, ce sont les gens du gouvernement qu'on appelle Sardina. Par exemple, le Niat, c'est un Bami, c'est un Sardina. Voilà. Le Niat, c'est un Bami, c'est un Sardina. Maman, c'est un Sardina. C'est un Sardina. C'est un Bafou, c'est mon frère. C'est un Bafou, c'est mon frère. C'est un Sardina. C'est un Bami. Que les gens comprennent que Sardina ne veut pas dire une tribu, une tribu, c'est un Sardina. Non. Mais je vais te déjouer les gens qui sont Sardina parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts. Là, c'est pour eux. Les propos, comme tu disais maintenant, les propos aujourd'hui que l'on dise que Ghana a monté, Ghana est descendu. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ghana, un homme marre. Il a choisi. Il y a quelqu'un qui a dit que son son problème, c'est Eto. Depuis des siècles. C'est un ami qui a vécu avec Eto dans la même maison. C'est son ami comme ça. Mais son seul problème, c'est Eto. Fils, c'est. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, la vie. Non, je te laisse parler. Excuse-moi. Non, non, non. Ça ne me laisse pas. Donc, c'est un peu ça. Ça fait un peu très mal d'entendre vu que les gens disent que la base, ce qui m'énerve encore, on dit que la base, ce sont les Bamilké. La base n'est pas seulement Bamilké. Zogo était quoi? Est-ce que Zogo était quoi? Celui dont vous appelez Osu Kikinette, Kikinette était quoi? Donc, j'ai apprécié celui qu'on appelle Zogo, 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 Zogo. J'ai apprécié un direct qu'il a fait le dernier roman. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai seulement vu sur Facebook. Lui, il a affirmé à ses frères que le professeur Maurice Camteau n'a jamais dit à la base qu'elle ait détruit l'ambassade du Cameroun. Il s'est dit et il ne m'a pour rien. Lui-même, Zogo, lui-même, il a dit dans son dire, il n'a jamais appelé qu'elle ait détruit l'ambassade du Cameroun. Que Maurice Camteau avait d'abord refusé ça. Quand il y a eu élection, les gens l'ont demandé d'aller nommer les ambassadeurs. Lui, il a refusé. Imagine s'il nommait alors les ambassadeurs. Ce que aujourd'hui, on va dire qu'on a cassé l'ambassade parce qu'on imposait nos ambassades. Mais lui, il a refusé. Même celui-là qui est en prison que j'appelle Jacques Kingé et son directeur de campagne. Je sais même chez Kingé, j'ai même dormi là-bas. Quand j'étais au Cameroun, j'étais là-bas. Sa fille, c'est une grande fan de la team Pédégis. Donc, elle est sortie de mon gata là. C'est chez Kingé. C'est un douai-là, non ? Oui. Ils ont organisé un gros truc là-bas pour moi. Mais je suis partie en cachet tracé. J'avais peur que si on me voit là-bas. Lui, même le jour de l'élection quand ils ont dit qu'il a demandé à Campo, allons prendre l'hôtel pour faire les trucs et tu nommes tes ambassades là-bas. Lui, Camto a refusé que non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Aujourd'hui, j'ai compris, l'autre a fait le direct l'autre jour avec son journaliste qui se sont mélangés. Comment on l'appelle ? Celui-là qui détient les vidéos de Camto. Il dit qu'on a pris le téléphone des gens de la base. On voit que Camto est communique avec... Il y a eu les directs que les gens comme les Kikinés ce sont ceux qui ont mis Camto en prison dans la merde. Tu comprends ? Parce qu'ils ont affirmé qu'ils parlaient avec le professeur Mourouz Camto alors que c'est faux. Voilà. Je t'appelle mais ne parle pas d'Eto ne parle pas de Samuel Eto ici. Je vais t'appeler mais ne parle pas de Samuel Eto pardon. Ok père. Non vraiment je... Pour avoir un éclaircif vraiment des choses aujourd'hui tu n'es pas tribal tu as parlé et tu appelles les broulots donc c'est très bien. Maman vraiment je t'encourage vraiment dans ta lancée. Moi je suis je suis je suis je suis pas mémoiné. Oui. Oulimbo non ? Maman Limbo maman l'auré à mon cas pour que voilà pour que malos parce que c'est un anniversaire à 100 invité malos. Moi si je ne vois ça après que moi je peux recevoir Mbara à Paris il ne me répond pas pourquoi. Ah après mais qu'on bara à quand je année anniversaire à samedi. Mais il faut qu'on y ait ce n'est pas bien ce qu'il fait je suis obligé de contourner par les gens ça veut dire quoi c'est quand même mon frère il a une tournée à à à je ne dois pas me répondre par rapport à ça il sait que les ancêtres peuvent se fâchir de lui ok non non je vais lui dire il est quitté ici il est quitté ici il est quitté où tu veux ? parce que il est quitté l'orient où il peut mettre ton message à un wasam à un conseil paris non ah oui conseil paris parce que quand j'étais en Gatama alors c'est venu là-bas pour me voir ils ont refusé il était venu au palais de justice là avec on a dit qu'il n'entre pas au palais de justice avec l'autre avec Steve Farr ils ont refusé qu'il n'entre pas ok je t'appelle mais ne parle pas de Samuel le tour pardon j'appelle la PDG des bureaux du Canada la PDG des bureaux du Canada la seule PDG qui a les bureaux la PDG des bureaux du Canada voilà la seule PDG PDG ferme ta fenêtre ferme ta fenêtre maman je veux que attends je bouge la PDG des bureaux mettez le coeur mettez le coeur mettez le coeur je sors la PDG qui travaille la PDG des bureaux c'est qui travaille maman c'est le travail qui paye c'est le travail qui paye tu sais que toi et moi devant tout le monde tu peux dire est-ce que toi et moi on avait déjà eu un problème un jour jamais jamais le problème avec toi c'était quoi c'était par rapport à que je suis pas venu à ta soirée j'ai choisi d'aller en face c'est ça non c'est ça mettez le coeur mettez le coeur il faut pas qu'on coupe le direct on avait jamais eu le problème ma faute et je profite pour dire aux followers que ma relation avait ma faute c'est pas la relation de la team ce n'est pas une relation c'est une relation de belle famille ma faute que vous voyez là c'est ma belle soeur j'ai fait 4 enfants chez les tanks depuis que j'ai invité les gens au Canada et les Elvis Kemayo et les Richard Amougou je n'ai jamais ouvert ma porte dans l'intimité à qui que ce soit même quand j'ai invité Pygmé de Yoko elle est restée seulement à l'hôtel mais à ma faute j'ai ouvert la porte de ma chambre parce que dans la tradition bamileke elle est mon mari donc il faut juste pour comprendre que attend on va crier super crier sur elle pour leur remercier ouuuu ouuuu crier sur elle ouuuu crier sur elle 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 oh non tu m'as non tu m'as donc même si Facebook finit nous on va continuer ça là-bas dans les collines de temps donc même si on arrête Facebook aujourd'hui on dit que Facebook n'existe plus moi c'est mon gars donc même dans le je peux même je peux même passer dans les inbox je dis que les enfants ont faim il faut l'argent du lait comme ça se passe au pays bamileke et elle a le devoir en tant que le gars de dire que non j'ai mes enfants ici ou bien mafo ou bien mais mafo ce que je vais te dire c'est que dans le futur maman avant d'entrer dans un problème écoute bien les deux côtés je t'avais dit que le 8 mars je vais reprendre c'était mon génie c'était mon cerveau je sais j'avais mijoté mon projet oui mais l'erreur on passe l'erreur c'est que à l'époque la paix de Josée m'écrit l'autre oh bébé ne m'appelle pas chérie je te rappelle tout le temps c'est comment ouais laisse ma belle-sœur tranquille non ouais mon cœur je te rappelle d'accord ben écoutez je voulais juste te dire que la paix de Josée comme vous voyez c'est une personne qui m'avait écrit à l'époque qui m'a invité au Canada où tous les problèmes commencent or une autre paix de Josée m'avait déjà écrit et j'avais accepté ici quand j'ai découvert que non c'était pas elle qui m'avait c'était l'autre et ça a causé des problèmes mais on passe dessus ce n'est pas un problème parle du sujet du jour on laisse d'abord l'autre c'est ça la famille continue après Facebook on continue les enfants sont toujours là jusqu'à la gare c'est comme ça même si on casse Facebook aujourd'hui Maffo et moi on continue au village bon je reviens sur le sujet du jour merci Maffo d'avoir abordé ce sujet parce que Facebook ça fait longtemps qu'on vit beaucoup d'injustice et même j'ai vu les gens te lyncher sur la toile pas parce que parce que tu étais bamilekais ça on a vu on l'a constaté plusieurs fois tu t'es honte à lyncher on dit que non elle est bamilekais c'est un gros port c'est à dire que toutes les choses qu'on a toujours eu à vivre au Cameroun et aujourd'hui je profite ici pour dire qu'il y en a marre je profite ici pour dire qu'il y en a marre parce que les bamilekais de l'ancien Tandaïdjola sont décédés les bamilekais d'aujourd'hui nous sommes prêts et j'ai toujours dit que tout le monde est derrière le village parce que c'est anormal que les gens comme les Zogos les Amekamè la vieille chouette je ne connais même pas son nom je ne veux même pas retenir son nom celle qui a fait le maquillage jusqu'à le maquillage ne donne plus toute sa peau à qui j'ai conseillé dernièrement d'acheter les produits elle se reconnaît l'autre la bouche de fesse de Zorro on l'appelle qui Marie-Paul tous ces gens-là quand ils prennent le tribalisme personne ne voit personne ne parle personne n'entend mais aujourd'hui qu'un Bamileké un noble Bamileké comme Patrick Gannon c'est indigné ça devient que les ministres camerounais tombent sur lui mais arrêtez-moi ça les Bamilekés ne sont pas les sous-hommes les Bamilekés ne sont pas les sous-hommes vous avez tant faim aux anglophones aujourd'hui les anglophones veulent seulement couper le Cameroun et partir avec leur part parce que dans un pays quand on se sent discriminé on ne se sent pas aimé on a envie de partir si nous tous nous sommes les enfants par exemple d'une maman je vais prendre l'exemple de maman Anaké notre maman de la toile nous tous nous sommes ses enfants et on se rend compte qu'elle donne l'amour seulement peut-être à Flore comment on va rester dans la maison pour longtemps on aura envie de partir pour dire que maman reste toi avec la Flore que tu adores beaucoup nous on part c'est ce que les anglophones essayent de faire même si on est dessus ce que ces gars là réclament aujourd'hui c'est parce qu'ils ont été longtemps discriminés aujourd'hui et Bamileké c'est la même chose que les Bamilekés sont en train de vivre aujourd'hui on ne fait pas le direct pour dire qu'on veut prôner à ce que le Cameroun se divise ou à ce que parce que le Cameroun est tellement mélangé moi même qui vous parle là j'ai neuf enfants chez les Bétis j'ai neuf enfants chez les Bétis ma grande soeur même père mémère elle est en mariage chez les Lapinolingas ça veut dire que si aujourd'hui on dit qu'on prend les armes pour le réel de lui moi tu veux manger la bâtisse contre les Bétis donc arrêtez-nous ça que le gouvernement camerounais arrête de nous distraire avec le tribalisme il y a un vrai problème au Cameroun les problèmes du Cameroun sont réels on n'a pas de route on n'a pas les écoles les gens meurent au nord ouest et au sud-ouest les gens meurent au nord on ne peut pas compter le nombre d'accidents que les gens que les gens vivent au Cameroun par jour par heure par seconde on a les vrais problèmes au Cameroun et quand il y a un accident sur l'axe lourd quand vous venez voir les bilans vous venez regarder les cartes d'identité il n'y a pas que les qu'un fac que les qu'un fac que les d'un fac voilà à Tangana il y a les ondois tout le monde meurt donc le problème du Cameroun est réel mes frères et soeurs que le gouvernement ne nous distrait pas et quand on peut parler un, deux, trois vous n'allez plus entre au Cameroun on peut même vous faire cadeau du Cameroun mais on va toujours parler parce que le Cameroun c'est pour nous tous le Cameroun appartient à tout le monde le Cameroun n'appartient pas seulement à la suprématie boulou comme ils disent la suprématie boulou ça c'est même déjà des propos haineux quand quelqu'un dit je suis de la suprématie je suis de la suprématie boulou ça veut dire que même les autres boulous qui sont à côté qui ne sont pas de la suprématie il y a déjà division ça veut dire que les zéhondos se sentent déjà divisés ça veut dire que les akonolingas se sentent déjà divisés les étonnent et combien de fois quand nous les bamilekeux on vient nous indexer quand le gouvernement ne nous distrait pas le problème du Cameroun est réel et les gens vont toujours revendiquer on ne va pas nous museler on ne va pas nous museler et ceux qui pensent qu'ils disent que les bamilekeux on va fuir la ministre c'est le couteau aujourd'hui nous tous on va tomber dans la bagarre je dis que tout le monde est derrière le village tout le monde est derrière le village alors s'il y a tout le monde est derrière le village même s'il faut dédiquer le fédéralisme nous on va aller construire à l'ouest avant de partir construire à l'ouest on va mettre on va mettre les dynamites dans tous nos immeubles qui sont si ça explose et puis nous on part quelqu'un m'a dit que nous on n'a pas de ressources on n'a rien l'ouest n'a rien même s'il faut poser une maison c'est une maison parce que nous sommes nombreux on va faire on va faire nous sommes prêts donc il faut que les gens arrêtent vraiment merci beaucoup je ne veux pas que tu rajoutes je t'embrasse laisse moi je chute laisse moi je vais chuter c'est toujours bien de chuter pour chuter et conclure je vais dire ceci le Cameroun est un et indivisible si aujourd'hui nous aussi on se lève pour manifester notre ras le bol ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Cameroun on aime le Cameroun on adore le Cameroun on aime les frères on aime les frères on aime les frères c'est ça qui fait la beauté du Cameroun ici au Canada où je me trouve quand il y a la fête des bêtises je vais j'y vais quand il y a la fête des bassins j'y vais c'est ça qui fait la beauté du Cameroun on ne veut pas que les gens viennent nous arrêter cette beauté-là à cause du tribalisme on aime le Cameroun même si aujourd'hui nous les Bamiens on s'élève pour s'indigner c'est pour dire qu'il y a le ras le bol il faut que ça s'arrête ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Cameroun on adore le Cameroun on veut être mélangé si on ne met fort on ne met pas le Bamiens c'est pas parce qu'on ne peut pas si on ne répond pas c'est pas parce qu'on ne peut pas répondre donc c'était pour chuter je vais laisser la parole à d'autres personnes et je vais faire comme ça à la soeur Malene Nvoutou qui a reconnu son tort l'erreur est humain ma soeur bienvenue dans la famille on a besoin que tout le monde se repartit Malene Nvoutou notre docteur bienvenue bienvenue notre docteur à partir d'aujourd'hui sache que je suis avec toi c'est ça nous sommes avec toi nous sommes contre le tribalisme tu es notre soeur et tu as toujours aimé notre frère bisous ma soeur t'attends Malene tu es notre belle soeur toi même tu connais avec Cameroun tu es notre ancienne belle soeur même si Cameroun est partie se marier nous on t'aime on te ramène dans la maison nous on ne jette pas nos belles soeurs on t'aime même si tu m'as insulté ce n'est pas grave je ne suis pas rancunier c'est pour ça que mes détractons disent que je suis une personne facilement empoisonnable facilement tuable mais c'est Dieu qui me protège tu es notre docteur on t'aime de tout notre coeur un point c'est tout je t'accepte dans la famille je t'accepte dans la famille maman quand tu as recommandé le commissaire fait sa confession intime maman on l'appelle qui Dieu éternel a dit qu'on l'appelle mon frère Jean-Jacques tu es où là Timothée Alassane Timothée Alassane pardon envoie l'appelle mon frère tu as bien mangé maman je suis fière de toi parce que tu as bien mangé tu es où là Tom Tom à la salle timothia mo à la salle je ne sais pas pourquoi tu dis qu'on t'appelle il ya jean jacques j'étais né tu es où mon frère je ne te vois pas j'étais né je ne te vois pas ou bien tu me disait de taper là après le direct on va prendre un nom tu n'as pas la caméra toi tu dis que je t'appelle la appel à guero ok il est où mais il ne parle pas de samuel et toi est pardon pardon j'espère que ma collègue d'enfance ne va pas se fâcher parce que tu es passé dans mon direct et ouais le pote de papa et tout voilà le pote c'est comment ça va m'a bien en position ça vient tu es que vous comme ça tu es jacques non il est à la maison rama va te suivez mon frère va vers le canapé à la maison toi aussi tu connais pas la cuisine non à la salon non enfin tu prépares à quelle heure non non je ne prépare pas toi aussi moi je prépare pas en fait je veux intervenir vite fait je vais pas rester longtemps parce que tu as beaucoup du monde je veux juste attirer l'attention de certaines personnes à dire que ton direct n'est pas n'est pas parce que les gens sont en train de confondre là ils sont en train de se dire que tu es en train de faire du tribalisme donc tu es en train de parler que pour les barriqués et que tu ne parles pas pour les autres donc je voulais expliquer qu'en fait le moi je suis contre toutes ces histoires là tu sais que moi je ne m'intéresse pas à ça du tout toi même tu sais que moi quand tu commences à parler de ça je te dis t'appelle souvent je te t'invite ouais regarde moi ouais je te regarde tu sais là je commence à parler je t'invite ça les oreilles pour te dire que franchement moi ça ne m'intéresse même pas trop ça m'intéresse pas ces histoires là je veux juste dire que le Cameroun est indivisible nous tous ici là je suis sûr que nous tous nous aimons le Cameroun il n'y a personne qui va dire qu'il n'aime pas le Cameroun il n'y a personne qui va dire qu'il ne veut pas que le Cameroun soit une toi voilà je prends l'exemple chez toi tu as beaucoup de personnes que tu connais tu vois ce que je veux dire moi je suis ton frère je suis pas bamdéqué je suis bassa et présentement qui est ton père que tu aimes tellement il n'est pas bamdéqué tu vois ce que je veux dire nous tous nous sommes avec toi moi j'ai des gens bamdéqué bon en fait je veux dire que pour moi bamdéqué bassa betti machin en fait c'est des détails tous sommes des Camerounais donc il faut pas qu'on reste là à s'attarder sur des sujets qui n'ont pas qui n'en volent pas la peine vraiment nous tous sommes depuis le temps que nous tous sommes ici on a toujours été ensemble pourquoi aujourd'hui pour les histoires à deux ballons à venir s'est gâté oh le que bamdéqué fait que oh le ton quoi fait que oh le que j'ai ça fait que franchement en fait moi j'attire ton attention pour dire que s'il te plaît quand tu fais comme tu es en cas de fait on dirait il faut que tu attires ton attention il faut te le répéter chaque seconde que ton direct n'est pas un direct tribalisme c'est vrai parce que tu es tu es mafo certes mais flore tu n'es pas la flore seulement des bamdéqué tu es la flore de tout le monde il y a beaucoup de gens qui t'aiment il y a pas seulement il y a beaucoup de gens qui t'aiment moi tu t'appelles mafo je suis pas bamdéqué mais je t'appelle mafo tu t'appelles ma sœur tu vois ce que je veux dire donc je veux comprendre qu'il n'y a pas que les bamdéqué ou les gens qui sont de même public que toi qui t'aiment il y a les bassas qui t'aiment il y a même les gens qui ne sont pas camerounais qui t'aiment tu vois ce que je veux dire donc tu ne peux pas prendre position sur des gens qui n'ont pas de à fait qui n'ont pas lieu d'être tu es une camerounaise avant que tu sois française s'il y a une histoire tu peux parler tu es quelqu'un en fait tu es quelqu'un qui est suivi donc quelqu'un est suivi quelqu'un a le droit de parler de donner son truc mais je veux seulement que tu fasses comprendre que tu ne dois pas entrer dans les histoires et que tu n'entres pas dans les histoires parce que les gens ont toujours tendance de confondre les choses tu n'es pas dans ça je vais te dire chaque fois que je fais un message du gouvernement français tu vois à chaque fois on me rappelle que alors que les autres sont aussi français pourquoi c'est moi qu'on voit alors que c'est toi qui est plus suivi parce que c'est toi qui est plus suivi tu penses que c'est des potes qui tu prends les autres sont aussi français comme moi oui mais sauf que les personnes ne sont pas chaque personne est différente tu ne vas pas te comparer parce que toi tu es tu es flor de l'île toi tu es suivi peut-être plus que les autres tu as peut-être une image que les autres se voient en toi donc c'est pour ça que je t'ai dit que quand toi tu parles la façon dont toi tu portes le son que tu portes les propos que tu portes peut toucher plusieurs personnes comme peut-être si moi j'ai fait un direct ou si peut-être l'âme d'Avien faire un direct ce n'est pas la même chose c'est pour ça que tes paroles à toi ça doit tu dois péser tes paroles tu dois savoir ce que tu veux dire parce qu'aujourd'hui tu es un leader tu es suivi par plus de plus de 100 000 personnes quand on regarde sur ton compte Instagram on regarde sur ton compte Facebook on regarde sur ton compte Youtube tu es suivi énormément donc ça dit que ça porte moi je connais les statistiques de tes directs je connais les statistiques par cœur tu portes énormément quand les gens voient 50 000 personnes connectées en réalité c'est plus parce qu'il y a des gens qui n'entrent pas dans le direct c'est les personnes qui sont devant donc moi je vois les statistiques ici c'est pour dire qu'en fait il ne faut pas que les histoires de politique de machin entrent dans ce que enfin tu ne t'en mêles pas en fait et que quand tu fais ton direct il faut toujours et toujours au fur et à mesure parce que les gens qui ont bienvenus ils parlent parce qu'ils se disent que non on est barméqué c'est notre soeur barméqué non tu n'es pas la soeur barméqué tu es la soeur de tous les Camerounais tu es la soeur de tous les Africains tu vois ce que je veux dire tu es la soeur de tous les Africains donc il faut absolument tout le temps tout le temps quand tu parles avec certaines personnes les dire que non je ne suis pas barméqué parce que je suis je suis une barméqué certes mais je suis la soeur de tout le monde je suis la soeur de tout le monde donc c'est très très important en fait c'est ce que je voulais dire pour l'histoire de politique ça ne m'intéresse pas pour l'histoire de politique ça ne m'intéresse pas je ne me suis jamais intéressé à ça parce que j'estime que le Cameroun nous tous nous aimons le Cameroun il n'y a personne qui peut dire qu'il n'aime pas le Cameroun nous tous nous aimons le Cameroun et qu'on est là pour le Cameroun donc vraiment ma soeur quand tu parles disons direct s'il te plaît parce que les gens confondent tout parce qu'il y a des gens qui se battent ici dehors oh Faudelie c'est ma soeur je suis tchang je suis un tchang c'est vrai que tu es tchang quand tu te dis c'est ta soeur seule Faudelie c'est la soeur de tous les Camerounais et tous les agriculteurs Faudelie est suivie parce que quand je vois que je suis avec toi je vois des gens qui te suivent je vois des gens ce ne sont pas des gens qui ne sont même Camerounais mais c'est les personnes qui t'aiment donc ta parole pèse et ta parole prend c'est pour ça que les gens te regardent le plus c'est pour ça que les gens t'accumulent tu sais comment moi je te crie toujours dessus que non moi je n'aime pas ça je ne fais pas ceci parce que moi comme les moi je suis proche de toi je sais ce qu'on vit je sais dans la souffrance dans la galère dans le bon moment qu'on passe donc quand je parle de quelque chose je serai toujours là pour te tenir mais je veux que tu fasses comprendre sache que tout ce que je te fais entièrement confiant et je t'aime d'un cœur comme un frère ma soeur je vais parler devant je vais parler devant plus de 3 300 personnes quand tu es au Cameroun si tu ne m'aimais pas réellement si je n'étais pas ton frère comme tu dis parce que les frères Facebook et les frères de réalité je suis la seule personne que tu as pris tes clés de ta maison tu m'as donné tu m'as envoyé dans ta chambre tu vas prendre tes documents c'est l'endroit si tu ne le fais pas comme ça tu ne pourrais pas le faire on fait ça aux personnes qu'on aime quand je partais je t'ai écrit de ma maison ici avant que je vivais avec ma femme ici tu avais écrit de ma maison tu faisais ce que tu voulais faire parce que je te fais je te fais entièrement confiance tu comprends moi je ne suis pas trop Facebook moi j'aime bien partager rigoler faire des petits trucs à la con mais ce n'est pas trop mon ami il faut que les gens sachent que tu es quelqu'un que tu es mon frère tu vois ça tu es mon frère dans les documents dans les parties dans ta vie dans ta vie dans ta vie parce que si tu n'aimes pas quelqu'un ou si tu ne fais pas entièrement confiance à quelqu'un et j'ai toujours va faire le code du coup tu prends tes documents du coup tu prends tes documents va prendre ta carte bleue va retirer tant que tu viens tu prends tu ne peux pas le faire et je t'ai toujours dit que moi je ne suis pas l'histoire Facebook moi je ne suis pas la famille à ma soeur effectivement j'ai été connu Dieu est en a grâce à toi parce que j'organise des événements mais pour moi ce n'est pas pour moi ce n'est pas j'ai une société tu sais je travaille j'ai ma vie en fait j'ai ma femme j'ai mon enfant j'ai ma vie tu connais tu connais qui je suis ma soeur donc c'est pour te dire que quand je te parle quand je veux parler j'ai voulu parler à intervenir parce que je ne suis pas tiré de te parler tout derrière j'ai voulu te parler à dire que tes fans doivent savoir que tu ne fais partie de aucun clan pas les histoires de petits et machin au Cécile au Patriot au Bas tu n'es pas dans ça tu es une Camerounaise une Camerounaise nationalité française tu peux intervenir dans tout ce qui est domaine qui est sur Facebook mais tu dois savoir que tu as des personnes qui t'aiment qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément les chans qui ne sont pas forcément les soucis tout le monde est aime et ça tu dois garder ça et préserver ça c'est ce qui m'importe le reste là c'est l'ombra kata Marcel te laisse bisous je t'aime fort voilà ton frère voilà merci beaucoup mon frère je t'embrasse très fort et merci pour le conseil comme tu as dit je vais prendre Aguero Koum Aguero il est où je ne veux pas l'ami de Papa Eto pardon en tout cas tu as dit que tu ne vas pas parler de Papa Eto l'ami de Papa Eto mets tout en caméra non je ne te vois pas tu as dit que demain son frère ami Oumagé revient non toi aussi tu es où tu parles tu parles mais parle de quelqu'un bon bonsoir ma fille bonsoir tonton moi je vous appelle de Norvège je vous suis là depuis donc comme c'est vraiment intéressant ce que vous parlez vous savez moi je suis quelqu'un j'ai 63 ans d'accord vous allez vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça parce que je suis né en 1957 ou alors disons 62 ans et demi d'accord tonton je suis de la président je suis du village de la présidence là d'accord tonton actuellement moi là moi je vis à Norvège et puis plus de 30 ans plus de 30 ans plus de 30 ans alors c'est pour vous dire que quand je suis né en 1957 j'ai des bas médicais qui ont même âge que moi dont nous sommes nés dans le même hôpital alors si ces bas médicais là sont nés avec moi qui sont mes frères aujourd'hui si ils sont nés avec moi en 1957 ça veut dire que leurs parents étaient déjà là avec mes parents et mes grands-pères parents là au niveau des manas que vous connaissez très bien ah et manas je connais manas voilà ça m'a dit que ces bas médicais étaient déjà là bien avant ma naissance qui date de plus de 60 ans donc oui c'est pour vous dire que on n'a pas de problème nous avons du feu dans notre maison commune qui brûle on ne peut pas continuer sans avoir éteindre le feu on se bat pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui nous arrive comme ça moi je peux vous dire je suis en Norvège depuis 1984 avant ça j'étais en France ici en Norvège c'est un frère Bamileke de son état que moi j'ai trouvé venant 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 Momo qu'est-ce que les Ivoiriens m'ont dit ils m'ont dit il y a un Camerounais là-bas à l'ouest de la Norvège j'ai dit c'est quel Camerounais on me dit ah c'est un Camerounais il est venu de Chine parce qu'il était envoyé en Chine à l'époque d'Aïdjo pour aller apprendre le Chinois parce que quand les Chinois arrivaient au Cameroun le Camerounais ne savait pas comment échanger donc c'était les premiers étudiants que l'Aïdjo a envoyé apprendre le Chinois et là-bas en Chine il a rencontré une Norvégienne qui l'a épousé qui sont venus ici et c'est ce Camerounais de son état de Bamileke qui moi m'avait reçu et il m'a monté la voie là où je suis là j'ai des enfants métisses j'ai des petits-enfants cartes rondes je peux vous donner mon Facebook je m'appelle Omba vous pouvez taper vous allez voir mes enfants c'est grâce à ce frère Bamileke venant Momo qui est venu mourir là-bas en France il est venu mourir il était malade il a eu une maladie bon père a son âme il est mort là-bas donc si moi je me trouve ici aujourd'hui c'est grâce à lui et comme je vous disais chez nous là-bas à Yaoundé on vit avec des Bamileke depuis avant ma naissance j'avais dit autant de mes grands-parents les Bamileke étaient déjà là alors qu'est-ce qui se passe pourquoi on en arrive là qu'est-ce qui se passe aujourd'hui écoutez il y a du feu dans la maison et quand une maison brûle qu'est-ce qu'on fait on prend de l'eau on éteint d'abord le feu moi je ne parle pas de politique je ne suis pas intéressé à la politique moi j'ai mon Cameroun en 1987 je suis parti avec mon épouse norvégienne dont on a fait 23 ans de mariage on a pris la voiture de Yaoundé on est passé à Douala de Douala on est parti à on est passé par Melon Melon en consamba puis on est monté jusqu'à Tchang on a dormi au centre climatique ma femme s'est mise à pleurer mais quel beau pays j'étais tellement fier on s'est arrêté en route on a acheté les pastèques les papilles les ananas on est revenu jusqu'à Bafoussam on a dormi à Bafoussam on est reparti vers Yaoundé ma femme a vu le Cameroun bon il connaissait venant qui était bamléqué et elle était intéressée je l'expliquais comment nous sommes une mosaïque de tribus dans tout le Cameroun il me dit ma femme me dit mais c'est pas possible comment vous arrivez à vivre si bien ensemble alors le diable qui est en train d'entrer dans notre maison aujourd'hui ce qu'il nous faut ce n'est pas ces petites blablabla discussions qu'on fait là ceux-ci sont assis au Canada chez eux ceux-ci sont assis au Cameroun ceux-ci sont assis en France mes chers frères mes chers enfants éteignons d'abord ce feu on a vu autour de nous ce qui s'est passé dans les autres pays pourquoi notre pays en arrive là moi ça me donne des larmes arrêtons cette histoire de bamléqué ça n'existe pas ça n'a jamais existé moi dans ma famille combien d'enfants qui sont moitié bamléqué moitié étouli moitié bamléqué moitié tinga mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça là bon dites-nous ce qu'on va faire de ces enfants qu'est-ce qu'on va leur dire alors quand notre maison brûle le nom du feu éteignons le feu là moi je ne veux pas parler de politique je ne veux pas parler d'un gars je ne veux pas parler de personne parce que nous suivons tous ces gens là vous-même on vous suit moi je vous suis même dans les peines que vous avez eu au Cameroun ça ne nous a pas fait danser ce que nous voulons aujourd'hui c'est que notre maison commune c'est tout ce qu'on a de commun d'héritage que nous l'ont laissé nos grands-parents tant bamléqué bassa éwondo ahoussa tout pourri tout ce qu'il y a comme mosaïque est mis au Cameroun nous ont laissé ce Cameroun alors comme la maison Cameroun pue éteignons d'abord le feu même si on va parler des élections ensemble après éteignons d'abord ce feu de tribalisme qui veut naître parce que c'est le diable est-ce qu'on n'a pas vu autour de nous ce que ça a fait dans les autres pays que moi je ne vais pas citer de nom en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire on a vu voilà alors est-ce que nous voulons que notre pays en arrive là moi j'ai mes enfants il y a un seul qui est déjà allé au Cameroun et quand cet enfant je suis arrivé avec lui au Cameroun nous sommes quand Foué est mort on était là à Emana en train de regarder le match moi je ne regardais même pas le match parce que moi j'étais assis sur la veranda avec les autres frères c'est les enfants qui étaient dans la maison à l'époque la télévision n'était pas encore trop il n'y avait pas encore trop de télévision mais il y avait la télévision à la maison c'est tout le monde tous les enfants sont venus de tout le quartier pour voir la télévision le match et quand Foué est mort tous les enfants ont commencé à pleurer le village tout le monde comme vous savez parce que Foué est mort sur le terrain et mon fils est sorti il m'a demandé à un norvégien papa quand il y a un saugrottin ça me dit papa je peux aussi pleurer je dis mais oui il n'y avait pas pleurer et comme il ne savait pas pleurer il a commencé à pleurer en me regardant en pleurant un peu alors je me souviens donc que mon fils adore tellement le Cameroun et quand moi je me prépare à amener le plus âgé avec sa femme pour l'amener au Cameroun c'est là que commencent toutes ces histoires et j'ai honte regardez ma main vous voyez ce qui est là l'Afrique le Cameroun vous aviez vu ça le Cameroun le tatouage du Cameroun c'est ma belle fille qui est norvégienne le fils la femme à mon fils est née c'est elle qui m'a dessiné ce Cameroun parce qu'elle m'a demandé elle a un salon de tatou à l'ouest de la Norvège on appelle là-bas Stavanga si jamais un jour vous venez arrivez là-bas vous demandez vous allez la voir elle est dynamique elle adore les Camerounais mais imaginez-vous que je suis venu l'année dernière avec le café le café du Cameroun que je n'ai pas le temps ici pour vous le présenter je l'ai amené ce café dans sa boutique parce qu'elle a deux étages et ce café elle a commencé à le servir c'est devenu une star tellement ce café du Cameroun est bon et c'est le café qui a été à l'ouest du Cameroun stop le tribalisme arrêtez le tribalisme arrêtez le tribalisme je ne vais pas rester longtemps ma fille je vous en prie ces histoires de Betty de Bassa de Ewondo de tout vous savez je vais vous dire quelque chose il y a deux jours il y a deux jours j'ai eu à écrire avec des gens je ne sais pas ils sont en France peut-être qui parlaient des histoires et je les ai dit mais attendez arrêtez de faire le découpage de notre pays Boulou et Ewondo de toutes les façons moi je suis Ewondo et chez nous chez les Ewondo on dit que nous sommes arrivés à Yaoundé en traversant la Sanaga sur un gros serpent alors sur ce gros serpent la lignée s'est arrêtée parce que quelqu'un a piqué le oui j'ai lu le livre là sur le Camero j'ai lu ce livre là ce qui veut dire que si nous on a traversé la Sanaga pour arriver à Yaoundé mais on venait d'où voilà dites-moi d'où on venait c'est ça que j'ai discuté avec ces gens qui me disaient que les Ewondo viennent du côté de Boulou j'ai dit que ça ne veut rien dire nous sommes venus de l'autre côté de la rive on a traversé la Sanaga pour aller à Yaoundé nous sommes arrivés à Yaoundé on a traversé la Sanaga donc on avait dit qu'on a beaucoup de commun avec les Bamileke nous sommes tous des Bantous nous sommes des frères qu'est-ce qui se passe aujourd'hui arrêtons ça arrêtons la maison s'il y a les élections qui se sont passées comme on ne peut plus rien d'accord Mohamed je vais te prendre tu es du nord je vais te prendre il n'y a pas de problème soyons courageux c'est difficile peut-être à supporter comme nous aimons le Cameroun comme nous respectons le Cameroun laissons tomber si notre conseil constitutionnel a déjà parlé bon nous sommes nombreux à ne pas être d'accord de ce qu'avait dit le conseil constitutionnel mais acceptons l'OTAN passe tellement vite est-ce que vous savez que ça fait déjà bientôt un an qu'il y a eu ces élections bientôt il y aura des autres là maintenant on ne fait pas excusez-moi je ne suis pas impoli mais il faut que je oui je prends quelqu'un oui je prends quelques ah oui using work allô oh ma star fleur de l'île ouais la vie du didier ma star fleur de l'île ma star tu es une star planétaire on va me crucifier mais tu es un Camerounais comme tous les Camerounais bien sûr, en plus j'ai le passeport je n'ai pas le bordeaux comme toi donc j'ai mon mot à dire pardon je voulais que quand même tu fasses un petit truc tu vois non pardon tu dois d'avoir insulté mon président tu sais qu'Emanuelle s'a dit je suis porte-parole du gouvernement pardon je suis porte-parole du gouvernement je suis un monsieur d'hérit toi la femme s'est vraiment c'est oh là là tu sais je veux dire une chose je veux d'abord du bonsoir à tous ceux qui sont là je veux dire une chose tu comptes ta voix compte énormément tu comprends il ne faut pas que les gens arrivent à te dire de ne pas parler de la politique parce que la politique la politique n'est pas faite pour une tribune la politique n'est pas faite pour des personnes tu comprends t'es Camerounais t'as le droit de donner ton avis ce qui concerne un problème non 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 il faut laisser ça on est au siècle 21 il faut laisser ça il faut laisser tu as le droit de parler d'un problème qui concerne ta patrie tu comprends ? donc tu ne parles pas de politique tu viens parler de politique en France mais attends est-ce que tu te souviens la semaine dernière parce que j'avais dit oui pour la marche mais nous sommes en France ils m'ont accusé mais il faut voir ce qu'ils me fais que oui j'essaie de connivence machin non mais c'est les histoires ma faute ne rentre pas dans la peur tu comprends ? ne rentre pas dans la peur ça c'est juste la peur tu as le droit de dénoncer tu as le droit de t'exprimer personne ne doit te priver de ton droit de t'exprimer aucune personne ceux qui parlent de Camto ils ont le droit de parler de Camto pourquoi nous on ne doit pas parler de Monsieur Biya ? pourquoi ? il faut qu'on arrête un peu à un moment donné tu es libre de parler d'un problème qui concerne ton pays sinon tu n'as plus de dignité que les gens arrêtent un peu quand ils disent non tu es un fiancé c'est normal tu as ton moitié tu as eu des problèmes au Cameroun on va en venir tu as eu des problèmes au Cameroun moi j'appelle ça c'est un problème tribal cette femme de Béala qui te jette en prison parce qu'elle s'appelle Béala imagine si tu t'appelais comment je peux dire comment le nom de Boulou imagine si tu t'appelais Oona tu ne pouvais pas être en garde à vue 24h ? que les gens arrêtent un peu les gens devaient se réveiller attends je vais t'expliquer mon histoire au Cameroun je fais 4 jours de garde à vue et je te réexplique il faut que les gens te le prennent mon histoire j'arrive au Cameroun je fais ce que j'ai à faire je me présente à la PJ entre temps la veille je mange avec le nouveau du président de la République qui m'invite à manger dans un restaurant je mange avec lui une pluie tombe c'est mon ami il m'appelle il m'envoie des messages je ne suis pas rancunière je pars à la PJ j'arrive à la PJ on me tourne comme ça et puis la nuit le soir arrive je me retrouve à la PJ le soir je dis mais attendez le procureur demande qu'on me libère et la PJ le directeur de la PJ dit que non en fait il faut que j'appelle d'abord le neveu du président de la République j'ai dit que mais je l'appelle son téléphone ne passe pas tu as entendu c'était vraiment un problème de l'idée parce qu'on voulait me demander que Claude et on peut se mettre là et je vais te dire une chose j'étais en garde à vue au Cameroun il n'y a eu aucun document d'écrit tu entends la corruption je peux me lever je marche bien sûr bien sûr c'est un pays où les gens abusent l'abus de pouvoir moi je sais pas que c'est quoi nanani nanana et ça on veut nous empêcher on veut nous empêcher de parler de ça de pouvoir dénoncer mais attendez je ne suis pas enfermé en garde à vue pendant que je suis là-bas écoute bien pendant que je suis là-bas il y a les gens parce que quand tu es connu tu es connu il y a les journalistes qui commencent à arriver je demande d'entrer dans une chambre on ne m'a jamais enfermé ça c'est clair j'étais dans un bureau non parce qu'il faut que les gens sache on m'a mis quand j'arrive à la PJ on me présente une plainte comme quoi j'ai traité quelqu'un de vieille chouette c'est tout ben attends c'est n'importe quoi ça c'est où on me met et je demande d'entrer je dis que j'ai envie d'entrer qu'on m'enferme on me dit non tu vas rester à l'accueil aucun document de signé aucun il n'y avait même pas le procès des balles rien incroyable incroyable ça s'appelle quoi ça c'est du tribalisme j'appelle ça du tribalisme parce que tu t'appelles voilà c'est ça c'est parce que tu es babliqué mais entre eux là-bas entre eux là-bas l'info va jusqu'à l'ambassade de France c'est où le colonel de l'ambassade il appelle pour dire qu'il y a une française enfermée là-bas c'est où il vient il me menace il confisque mon téléphone en disant oui pourquoi maintenant l'ambassade de France est au courant que tu es ici on va prendre ton téléphone j'étais privée de mon téléphone c'est incroyable j'étais privée des visites c'est incroyable et laisse-moi te dire une chose la nuit on tape les gens là-bas moi je dis ça il y a le doux souris tu as entendu mais il faut parler il faut dénoncer je payais tous les soins je payais parce que je n'ai jamais dormi dans la garde vu même ouais je sais que tu étais dans le bureau tu étais là du bureau voilà ça se passe comme ça tu vois la chaise là c'est où Ganan était oh là là tu as entendu oh là là c'est là-bas qu'il était ici là voilà celui où il était et entre temps je vois seulement les colosses mais ce que j'ai vécu là-bas laisse tomber c'est vrai qu'on s'occupait bien de moi on m'a acheté à manger l'ambassade de France a dit plusieurs fois que pourquoi je suis enfermée entre temps ils n'ont jamais dit que j'étais enfermée parce que ils ont dit que je suis enfermée parce que j'ai parlé du président de la République de vrai est-ce que j'ai d'un marché pour les histoires de la base est-ce que tu sais que je fume si je vois quelqu'un de la base tu sais pourquoi ne me fume pas pourtant 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 c'est pas c'est pas interdit tu as le droit de le marcher tu as le droit de le marcher donc voilà c'est pas c'est pas interdit donc on t'oblige à être dans le RDPC donc si tu marches pour le RDPC on t'entraîne pas je fais partie des gens qui salissent l'image du président de la République on me sent non non écoute bien ce qui se passe on me sent une vidéo de 2014 j'ai le droit de parler arrêtez vos bêtises là moi tu as failli passer tu as failli passer là-bas si tu as failli passer là-bas si tu as en termes déjà 4 jours dis-toi que tu peux mourir aussi donc voilà 4 jours 4 jours sans sans soin sans que le médecin ne vienne te contrôler de bien faire un contrôle non c'est pas possible c'est incroyable on a dit que vous n'entrez pas j'étais même on a dit que mal observé on a dit que tu n'entres pas beaucoup de gens sont venus on a dit que tu n'entres pas là-bas que le directeur même de la PJ il descend me dit il était chez lui c'était inférien il était chez lui il n'avait pas travaillé j'ai décidé de taper la grève de la faim et moi je vais te dire une chose j'étais prêt à prendre une corde pour me suicider mais bien sûr les gens parlent de quoi j'ai vécu ça je connais ce que tu as vécu les gens parlent de quoi mais bien sûr tu peux me laisser ta vie là-bas les gens racontent quoi bien sûr mais pour que j'étais très suivi et j'étais celle que les gens visitaient le plus les gens voulaient trop visiter j'ai décidé de me suicider j'ai refusé que si j'avais une blague j'attache ça sur mon cou alors voilà voilà ce que tu dis maintenant j'ai décidé de taper la grève de la faim quand j'ai tapé la grève de la faim l'ambassade a appelé encore mais elle a dit que je ne mange plus et c'est là où le directeur de la PJ s'est déplacé cette nuit-là il était une heure du matin quand le directeur de la PJ il est venu incroyable Yaku Kamoun quand on voit ça tu parles de quoi ? il m'a dit qu'il faut que tu m'a dit mais pourquoi j'utilise qu'est-ce que j'ai fait ? et en tout cas on me dit non c'est le micro du président de la République on a dit que j'avais beaucoup Blenda a fumé le chicha n'importe quoi le nouveau du présent de la République c'est qui lui ? lui c'est qui ? il n'est plus qu'à monnaie que nous mais Alicry arrête dis donc on s'en fout on s'en fout lui c'est qui ? lui c'est qui ? c'est le présent lui ? c'est qui le nouveau ? qu'on met la vidéo que j'ai dit c'est pour ça que je ne prononce plus le nom des gens contre moi il n'y a pas la liberté d'esprit moi je peux te dire ça aujourd'hui j'ai vu j'ai vu et je peux te dire j'ai dépensé plus de 3 millions mais bien sûr bien sûr pour que tu sors là il faut payer il faut encore payer je sais je sais les gens parlent de quoi ? pour que tu sortes de là même quand tu tu n'es pas coupable pour que tu sors de là il faut encore les payer quand je venais au palais de justice comment la force est parlée de justice mais il faut voir comment les gens étaient là ils me regardaient j'avais c'était comme si quand j'arrivais tout le monde dit oui c'est elle mais attends tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vécu c'est le trafic d'influence c'est le trafic d'influence c'est tout et c'est ce qu'aujourd'hui on doit prôner on doit on doit dénoncer on doit dénoncer parce que tout ça fait partie du tribalisme parce que si toi tu avais un nom Bétien Namboulou on ne t'aurait pas arrêté comme ça je te jure on ne t'aurait pas arrêté comme ça moi je parle parce que j'ai un côté Boulou j'ai ma mère mon papa est Boulou mon nom de famille c'est Assam je dis ça dépend de 3000 personnes tu comprends j'ai un côté Boulou mais je ne peux pas admettre que les gens se font arrêter dans ce pays comme ça comme toi tu as été arrêté comme moi j'ai été arrêté tu comprends parce que ça on appelle ça du trafic d'influence tu n'as rien fait pour être en Gadabu 4 jours même cette dame là qu'on parle elle a prôné la reine tribale sur internet elle n'est pas inquiétée on a les captures des crans d'elle elle n'est pas inquiétée la dame donc voilà c'est ça parce que les gens et moi je vais te dire quelqu'un ne doit pas te dire de la reine t'attribute il faut être fier regarde comment tu es habillé tu es bien habillé tu es belle là tu comprends ? il faut être fier il faut être fier d'être Boulou bien sûr pourquoi les autres disent qu'ils sont fiers d'être Boulou pourquoi toi tu ne devrais pas dire que tu es fier d'être Boulou pourquoi les autres disent qu'ils sont fiers d'être Douala pourquoi dire que fier d'être Boulou ça devient une peur mais il faut qu'on arrête ça moi j'ai 50% Bamelecais et je suis fier d'être Bamelecais je suis fier d'être Boulou en général nous sommes tous des Camerounais et on doit être fiers et l'attribut Bamelecais c'est le Cameroun les anglophones sont le Cameroun que les gens arrêtent de nous distraire que les gens arrêtent de nous mettre la peur on est au siècle 21 s'il veut nous tuer il n'a qu'à nous tuer et nous on est là on est prêts à mourir il n'y a pas de problème et il reste vif donc voilà et les Bamelecais ça va seulement les choquer les Bamelecais c'est le plus grand bâtisseur d'Afrique centrale d'Afrique de toute l'Afrique quand tu vas dans les villages de Bamelecais il y a la lumière partout pourtant ils ne sont pas dans la politique voilà il y a l'eau partout il y a les bonnes fontaines dans les villages à l'ouest l'eau coule la volonté l'eau glacée c'est frais c'est comme l'eau que les gens ont bu en Suisse l'eau était frais glacée là au pays de Bamelecais il y a ça tu jettes un grain je voulais l'appeler un blanc dans ton village il a mis l'eau il a mis l'eau à la fontaine on a fait un forage de près de 20 000 euros un forage qui alimente deux villages ce n'est pas le gouvernement qu'il a fait mais c'est ça même les routes sont construites par les citoyens par les villageois les gens du pays Bamelecais les gens qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent il faut accepter il faut accepter quand quelqu'un est plus important quand quelqu'un évolue il faut l'accepter il ne faut pas venir il ne faut pas venir dénigrer les gens le Bamelecais doit être fier de dire qu'il est Bamelecais voilà vous n'avez pas interdit les gens de venir vous êtes fier de dire que vous êtes boulou vous êtes fier de dire que vous êtes doux pourquoi un Bamelecais doit se cacher mais arrêtons un peu arrêtons arrêtons nous on n'est plus dans l'heure où vous allez nous intimider ceux qui disent qu'ils vont nous tuer nous on attend venez on vous attend aujourd'hui la nouvelle génération des Bamelecais la nouvelle génération des Bamelecais sont devenus des hommes ce n'est pas nos parents d'avant là nous même on est des hommes aujourd'hui on peut se défendre on peut se défendre donc voilà mais attends on peut se défendre on peut se défendre je ne me cache pas de dire que je suis Bamelecais pourquoi je devais le faire pourquoi pourquoi je devais le faire pourquoi les femmes comme les malins les vautos ils disent partout qu'ils sont fiers d'être bêtis et moi je vais me cacher en disant que non je ne suis pas Bamelecais je suis ma chante du n'importe quoi allez vous faire maître je vous amène c'est ça et cette bande là et cette bande là qui ont prôné qui ont prôné la haine tribale mafaux nous on va faire une pétition on va les dénoncer on va les dénoncer ici en Europe on connait tous ces gens là ceux qui ont commencé ceux qui ont commencé la haine tribale on va les dénoncer ce sont ceux qui ont commencé ça ah ouais ce sont ceux qui ont commencé ces haines et je connais toutes ces bandes là ils n'ont rien 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 tu as le village moi j'ai un château au Cameroun j'ai le terrain ils ont fait quoi eux tous les Bamelecais que je connais en Occident ils ont conçu le Cameroun c'est nous qui construisons ce pays bien sûr ils n'ont rien c'est la jalousie ils sont jaloux c'est la jalousie vous n'allez jamais nous détruire voilà vous ne pouvez rien vous ne pouvez rien donc voilà vous ne faites pas peur si vous déclenchez on va tous on va tous on va tous aller en guerre avec vous c'est comme ça on ne prend pas la règle mais nous on attend aussi vous n'allez pas nous influencer comme ça on en a marre de ça on en a marre tu ne peux pas dire que tu es fier de Bamelecais tu ne peux pas dire que je soutiens Maurice Camto parce qu'on va dire non arrêtez moi je suis Camto je suis Camto je suis Camto Camto c'est mon idole c'est Camto qui m'a fait c'est Camto qui m'a donné l'envie de suivre la politique de mon pays et je suis fier de lui dire ça un monsieur comme Camto au Cameroun on va attendre encore un siècle pour avoir un monsieur comme lui il ne faut pas se voiler les yeux voilà il n'y a pas mieux que Camto dans ce Cameroun il n'y a pas mieux que lui Camto c'est le meilleur c'est le meilleur il ne mérite pas d'être en prison sa place est dehors voilà il ne faut pas commencer par sa libération mais bien sûr il faut qu'on le libère il fait quoi là-bas il fait quoi là-bas il fait quoi là-bas hein il fait quoi là-bas les voyous sont dehors ceux qui ont détenu la gêne et la cale ils sont dehors Camto fait quoi en prison vous allez nous empêcher de parler de ça nous on a les yeux on a les oreilles pour entendre arrêtez de nous fatiguer nous on vit en Occident depuis plus de 20 ans et voilà et on se cultive il ne faut pas avoir un bar plus sain pour comprendre l'histoire du Cameroun nous tous nous savons dans ce pays le pays va très mal il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'école d'électricité il n'y a pas de route vous voulez qu'on ne parle pas vous voulez qu'on vous acclame on vous acclame sur quoi vous voulez qu'on dit que le Cameroun est bon pourtant c'est pas bon mais arrêtez arrêtez nous sommes bamnékés vous êtes boulou moi je suis boulou je suis bamnéké je suis même bassa parce que ma grande mère athénère est bassa aussi des états donc je suis je suis Camerounain mais je ne devais pas me cacher de dire que je suis je suis bamnéké je ne veux pas me cacher Maffo toi même tu ne dois pas te cacher pour le dire tu dois être fier donc voilà que les gens ne viennent pas te dire que Maffo non ne dis pas que tu es bamnéké ne parle pas de la politique c'est une june pas de toi c'est la politique que je parle donc voilà tu ne parle pas de la politique c'est le direct ah oui donc voilà non laissez-nous ça laissez-nous ça demain mon téléphone va chauffer mais ton téléphone ton téléphone doit chauffer parce que tu n'as rien fait de grave tu n'as pas prôné tu n'as pas prôné la reine tribale Maffo je veux te dire il y a des noms que nous on a déjà on doit faire une pétition la dame que tu as cité tout à l'heure Marlène Voutrou elle doit faire elle doit s'excuser avec un direct sur sa page parce que c'est une fois non non j'étais dans le direct de l'oyer Maffo elle s'est excusée au début mais après elle a gâté tu comprends ce n'est pas les excuses ça ça ce n'est pas les excuses Maffo les excuses c'est qu'elle prend elle a l'habitude de faire des directs elle fait un direct sur sa page elle s'excuse publiquement là-bas c'est comme ça ce n'est pas s'excuser parce qu'après elle a gâté tu comprends c'est cette bande là il y a Amek Amé il y a le monsieur qui s'appelle Ateban Kui là Amek Amé Malaire Voutou Ateban Kui et je ne sais pas qui là comment tu s'appelle ils sont nombreux là Nassim Barga c'est une bande les Zogo Zogo Amé donc voilà tu penses que cette minorité la Maffo ils peuvent nous faire peur moi-même Amé Amé tout ça les Zogo là si je l'attrape à Paris je les casse sur ses noyaux ils peuvent me faire peur moi-même derrière les 4 là mon pied sauvage je suis un bam je suis un bam donc nos Zogo là s'ils veulent me donner rendez-vous à Paris lui au moins on se voit un contre Amé Amé les deux je les mets dans le coffre de ma voiture les deux non parce que ils font les menaces aux gens ils font les menaces ils font les dire les bam on va vous tuer on va vous tuer ils sont malades ils vont tuer lesquels bam ils s'appellent lesquels bam ils s'appellent lesquels bam cuit c'est un bam non il est même bam tu as vu sa danse qu'il a lancé à Genève il a lancé au glissement tout ça c'est pas possible il a lancé le matango tu vois le buvain de Guinness c'est la misère c'est les gens qui vivent dans la précarité même en Europe les bam lesquels sont des bans tu vois là tu es un chef d'entreprise tu es un bam moi je suis bam je suis chef d'entreprise si on parle même de nos vies en Europe c'est les clochards ils vivent ici avec les ex-sociaux tout ça ils viennent parler les bam lesquels c'est les meilleurs vous allez vous mettre vous allez comprendre c'est la wad la jalousie ça vous range si vous n'êtes pas dans le bureau administratif vous allez faire quoi d'autre le bam lesquels commencent avec 1000 francs ils deviennent millionnaires vous dites que c'est les femmes là c'est le travail c'est le travail c'est le travail la jalousie vous allez casser les immeubles allez casser brûler même nos maisons casser les immeubles vous n'allez pas brûler vous n'allez pas raser le Cameroun on va reconstruire on a l'argent pour ça attends mais c'est le travail tu es à tes banques tu es à tes banques c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert en Europe mais c'est ça c'est quelqu'un qui n'a rien un jour ce monsieur à l'époque c'est moi qui l'achète les recharges de dire c'est pas possible incroyable alors que c'est moi qui l'achète les recharges je l'ai jamais vu de ma vie tu l'as envoyé c'est moi les recharges et c'est lui qui se met devant la scène qui insulte les nobles citoyens camerounais les gens les gens qui travaillent les gens qui les gens qui bâtissent le Cameroun le Cameroun quand on dit que le Cameroun est beau c'est parce que le Bamikon construit les immeubles il a même un terrain à Yaoundé à Yaoundé même au fin de Yaoundé il a même un terrain quand on l'a laissé il a vendu qu'est-ce qu'il a apporté pour le Cameroun qu'est-ce qu'il a apporté au Cameroun c'est moi manger 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 essuyer sa bouche manger gratuit qu'est-ce qu'il a apporté un mec qu'est-ce qu'il a apporté pour le Cameroun mais celui-là c'est un chanté de la Zumba il chantait là où les vies c'est tout pas la Zumba non ouais bien sûr je connais c'est tout pas la Zumba mais il faut arrêter de tout pas la Zumba au sport dans les petits villages c'est un DJ de la Zumba il va parler devant les grands les gars les professeurs c'est les gars qui viennent de l'Ouest là-bas c'est mélanger les gens comme les intellectuels j'ai la pétasse arrête de m'appeler qu'est-ce qu'il y a tu n'as pas de vie pourquoi tu m'appelles qu'est-ce qu'il y a mais trouve-toi un homme dans ta vie pourquoi tu m'appelles regarde-moi une pétasse comme ça pourquoi tu m'appelles c'est-ce que de salope de filles et de prostituées comment tu dis souvent comment tu dis souvent comment tu dis souvent vieille chouette c'est ça pourquoi tu as suivi tu vendais les nounous pourquoi tu as suivi tu vendais les nounous non ils m'ont suivi ils sont venus dans mon entreprise tu comprends bon on va parler de ça deux minutes tu as un problème tu vendais les nounous c'est le travail non c'est pas les nounous laisse les camonnais quand ils veulent te dénigrer tu ne connais pas les camonnais je suis un prestateur de service c'est comme les forêts j'ai des peluches motorisées un enfant monte ma peluche il paye 3 euros ça dure 4 minutes imagine 3 voilà imagine je suis un commerçant je suis un commerçant oui bien sûr j'ai lu les standards j'ai lu les standards je suis un commerçant je paye 3 000 euros par mois c'est un petit boulot ça un stand 3 000 euros le mois au Luxembourg en Belgique partout j'ai les contrats des centres commerciaux à Auchan à Cora même en France ma fo tu comprends j'ai 200 mais c'est un château c'est un château c'est 12 chambres avec piscine tout ça pour quelqu'un qui vend les nounous j'ai une maison en Espagne qui vaut plus de 800 000 euros ça fait quoi monsieur je vends les nounous les centres c'est des nounous écoute ce que je t'ai dit ma fo c'est juste pour dénigrer tu sais le camonnet quand il veut te dénigrer il va plus bas mais je suis fier ils ont vu que je vends les gauders avec tous les produits que tu avais en une année j'ai sorti au moins 7 produits ils ont seulement signé sur le gauder que je vends les gauders et ton entreprise tu as vu ça vaut presque 150 000 euros oui aujourd'hui si tu veux la revendre tu la revends au moins à 800 000 euros ils sont bêtes parce que sur la déclaration officielle je dénigre que le capitaine est de 1000 euros non ma fo c'est les idiomes l'ouverture du société mais tu peux ouvrir avec un euro symbolique ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas ma fo ma fo le problème c'est que quand tu quand tu quand tu je veux te dire une chose ma fo les gens montent en vie aujourd'hui pourquoi parce que tu t'es décalé tu as pris l'avance parce qu'ils sont encore dans le social toi tu as dit il va passer à autre chose ils sont encore dans le tirage voilà voilà c'est ça c'est ça c'est cette reine là mais je veux te donner un conseil de frère tu comprends n'écoute pas ce que les gens disent de toi n'écoute pas ouais n'écoute pas non parfois tu peux m'écouter mais quand tu fais ça tu uniones et tu rigoles et tu avances le meurtre la meurtre force le travail quand tu supprends les gens moi les gens ont dit de moi que je n'ai même pas un terrain au pays mais quand j'ai montré le château là-bas les gens ont eu l'ABC il y a d'autres qui sont à l'hôpital jusqu'aujourd'hui tu comprends quand je conçue mon humeur parce que j'ai fait un camion en deux ans eux ils s'en font c'est que c'est le camion de ciment le camion de ciment non mais conçu au pays j'ai vu ton humeur au Cameroun conçu au Cameroun à voir ce que tu as combien sans crédit tu comprends il faut donner chapeau comme ça respect respect je leur ai dit que c'est l'intelligence c'est ça mafo mafo écoute moi ce que je t'ai dit mafo si tu fais eux-mêmes tu ne ris pas là s'ils ont un moyen pour faire comme toi ils vont le faire le Cameroun c'est l'être le plus dangereux qui existe sur la planète tu comprends s'ils ont un moyen ils vont faire donc comme tu es là ils envient ta place donc il faut être fier moi je dis moi je l'aime s'appeler la vue sur ma page quand je suis content j'ai mis ma maison en Espagne j'ai mis mes enfants j'ai mis mes voitures tu comprends je suis fier ils ont aimé que ça soit un noir américain quand c'est les pages des noirs américains ils vont faire des gros likes les commentaires les gens là-bas ils commentent là-bas tu comprends mais quand c'est ton frère il faut applaudir tu comprends il faut applaudir moi je viens sur ta page je viens chez toi parce que tu es une femme valoureuse et moi je respecte des femmes comme toi tu as bâti et tu montres les gens vont dire que tu salis les mains du Cameroun tu ne salis rien du tout je l'ai dit tu ne salis rien du tout non je n'ai rien sali c'est parce qu'ils sont jaloux de moi tu as compris tu as compris j'ai fait conseiller je pouvais m'acheter une vieille maison mais comme je dis on arrête d'acheter une chute même tu passes ça me t'a rien tu te vois je voulais m'acheter parce que je ne souris avec tu comprends je voulais m'acheter par pitié je voulais m'acheter ce que je te dis ne coûte pas ce que des gens racontent tu es une grande dame ils racontent pas c'est ils sont jaloux écoute moi je veux dire c'est la jalousie c'est la jalousie ils ont fait 25 ans ils n'ont pas de papier c'est pas de ma famille bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr il y a des gens en Europe ma foi je suis arrivé en Europe ça fait 20 ans ma foi il y a des gens qui sont là depuis 30 ans ils n'ont pas la carte de ce jour la carte de ce jour de 3 mois de 6 mois pourquoi ils me jalousent parce que je montre ma pièce d'identité française parce que non tu dois tu dois montrer tu dois montrer ta carte d'identité française même si tu as la carte d'identité suisse tu dois montrer tu comprends c'est ta fiété les gens ne doivent pas t'empêcher de montrer ton bonheur qui sont qui 6 ans aussi ils doivent montrer tu comprends donc voilà 6 ans aussi 6 ans comme toi ils doivent le faire qu'ils arrêtent de nous fatiguer on est fiers de ce qu'on a regarde dans les camions ici ils ont voulu qu'ils ont voulu que non on t'est filmé peut-être dans un camion là ils vont faire ils vont comme aujourd'hui tu passes les filles babiléqué ne font pas la prostitution parce que si on le fait on le fait on le fait en cachette on le fait la prostitution dans la merde les filles les filles babiléqué ma foi ma foi je vais te parler d'une fille qui est une fille doit là toi j'ai eu des problèmes tu ne m'as jamais attraqué parce que c'est là où j'ai compris que tu es une femme responsable je vais parler d'une fille doit là la fille de joëlle elle m'a affichée jusqu'à mes enfants ouais tu comprends jusqu'à mes enfants tu comprends mais tu penses qu'une fille comme ça là quand je veux le voir dans la rue dans la rue je veux lui demander c'est la seule chose que je veux lui demander pourquoi tu as fait ça tu as quel problème avec mes enfants parle de moi mais n'affiche pas mes enfants sur internet tu comprends ouais non non j'ai laissé c'est pour te dire c'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont malsains il y a des gens qui sont malsains des naissances la jalousie pousse à la reine ma foi c'est comme ça l'homme l'homme a monnet et nous aujourd'hui et nous aujourd'hui nous les babiléquins qui sont sur la toile nous nous avons les attaques de partout quand c'est un bêtis qui montre son bonheur les gens dansent mais quand c'est une babiléquée on dit femme on veut seulement détruire mais mais aujourd'hui à l'heure que nous sommes nous sommes au siècle 21 le tribalisme ne doit plus exister dans notre pays parce que avant ils influençaient nos parents avec ça aujourd'hui la génération d'aujourd'hui à nous là la génération de 40 ans on est plus éveillé et on a de vécu on n'est pas venu en Europe pour dormir ma fo ce que tu as pris en Europe le Camo ne t'a pas apporté ça ma fo tout ce que tu as dans ta vie le Camo le Camo ne t'a rien apporté ma fo le Camo ne t'a rien apporté le Camo t'a vu naître et alors si tu ne partais pas de là-bas c'est que tu vends les bénis haricots aujourd'hui non c'est que je suis chère on avait 10 enfants ouais on avait 10 enfants donc voilà donc voilà qu'est-ce que le Camo t'a apporté tu dois être fier de ce pays quand les gens sont là ils volent l'argent ils ne foutent rien on a en France aujourd'hui tout ce qu'on a c'est la France qui nous a apporté ça même si quand on respire aujourd'hui c'est grâce à la France le mouroir qu'ils ont conçu au Cameroun les gens meurent pourquoi ? un paludisme alors un paludisme en tout cas je te remercie beaucoup ok je fais un petit pot je vais pisser j'arrive et je change ma coureur il y a quelqu'un je vais changer parce qu'en ce moment je suis en période je suis désolé donc je vais faire pipi je vais me changer je vais pisser il y a Paul il y a Oahmet qui dit que je le prends Oahmet quelqu'un du nord quelqu'un du nord tu es parti il y a ta la Martial tu as là je ne te prends pas je prends Paul qui là j'arrive je vais pisser en même temps je vais changer mon faille le sud-ameriquais est fier de l'être on n'est pas là pour passer ce n'est pas le tribalisme tout le monde peut appeler ce n'est pas un direct je n'ai aucun camp Mohamed je sens t'appeler toi aussi alors excuse-moi toi la pétasse arrête de m'appeler tu es malade dans ta cibou pourquoi tu m'appelles regarde moi une chienne comme ça tu m'appelles pourquoi non mais attends les gens quand même ils arrivent tu ne peux pas dormir pourquoi tu m'appelles bonsoir mon frère ok bonsoir oui bonsoir parle pendant que je pisse papa je vais pisser ok va pisser tu reviens nous exprimons seulement notre indignation par rapport à la intribale contre qui est en train de s'empirer au Cameroun chacun devrait à un moment donné réfléchir sur sa position par rapport à ce problème et s'exprimer nous voulons seulement profiter de cette antenne pour attirer l'attention de personnes parce que la paix dans un pays est l'élément indispensable à la suivi de l'économie et de la prospérité de ce pays comment se fait-il que dans un même pays on puisse arrêter un groupe de personnes on arrive par exemple au commissariat on libère les uns et on enferme les autres juste à cause de leur appartenance tribale à un moment donné ça ne devrait plus se faire et les gens doivent dire non à cela et comme vient de dire le président intervenant cette génération ne peut plus accepter cela le Cameroun appartient à tous les Camerounais le Cameroun va appartenir désormais à tous les Camerounais et ce n'est pas un crime d'exprimer son appartenant montrer qu'on est ne veut pas dire qu'on est contre les autres et je suis fier par exemple de voir par exemple notre soeur Sima Fouflor de Lille s'exprimer ça c'est du courage il faut avoir ce courage-là et la fierté de soi nous connaissons les offres nous connaissons les difficultés qu'elle a eues et nous sommes fiers de voir une Camerounaise dressée donner la possibilité aux autres de prendre la position et de s'exprimer par rapport à un problème de société parce que le tribalisme est devenu un problème de société au Cameroun un problème réel et il faut qu'on en parle il ne faut plus que les gens quelqu'un ne peut pas avoir peur de dire que je suis bamilequé être bamilequé ne veut pas dire être contre le boulot être contre le bétis être contre le bassa ou être contre le nordiste non c'est l'identité c'est bien de s'exprimer c'est bien de dire qu'on est bamilequé cela ne devrait pas susciter une certaine peur on n'a plus peur et on ne devrait plus avoir peur ce qui se passe actuellement au nord et au sud doit attirer l'attention de toutes ces personnes qui activent la haine tribale au Cameroun pourquoi ? parce que c'est une arme très dangereuse et nous ne voulons pas la guerre dans notre pays tous ces gens de la diaspora sur qui on tire aiment leur pays nous avons vu ces leaders ou ces stars des réseaux sociaux aller au Cameroun faire les dons on a vu on a vu même d'autres construire construire des centres médicaux au Cameroun on a vu tous ces gens sur qui on tire aujourd'hui comme ils ont commis un crime l'identité n'est pas un crime on n'est pas contre qui que ce soit on voudrait seulement qu'il y ait une justice pour tous on ne peut pas t'enfermer parce que tu es bamilequé laissant maintenant les autres qui ont commis des gaffes plus que toi ou qui ont commis les infractions plus que toi on t'arrête on te met en garde d'avis pendant 4 jours alors qu'on connait ton lieu de résidence pourquoi t'es détenu pendant 4 jours c'est ça ce que nous pourquoi est-ce qu'on peut détenir certains dans un pays et laisser d'autres qui ont commis la même faute c'est ça où l'injustice fait mal l'injustice fait réellement mal et nous ne voulons pas que cela continue pourquoi parce que c'est notre pays à nous tous qu'on arrête de tirer sur les gens qui ont des bonnes intentions qui n'ont rien fait de mal à personne c'est ce que j'allais dire dans cette intervention pourquoi parce que quand on va le faire les gens vont se radicaliser la radicalisation aujourd'hui au 21ème siècle c'est très courant pourquoi parce que les personnes ont plus la facilité de se regrouper de s'associer pour agir pour contre-attaquer pourquoi il est que le tribalisme cesse dans notre pays les baminiquais d'aujourd'hui comme on l'a dit ne sont pas les baminiquais d'hier ne sont plus les baminiquais des années 1960 si on continue à les marginaliser à les stigmatiser pourquoi je le dis les statistiques sont claires là-dessus dans notre pays on connait ce qui se passe c'est documenté dans le monde entier on connait les réalités du Cameroun on ne peut pas être dans un pays plus de 70% des ministres sont de la même tribu et on dit qu'il n'y a pas le tribalisme dans ce pays là on ne peut pas être dans un pays les directeurs généraux des sociétés parapubliques et publiques sont tous du même tribu dans un pays de plus de 200 ethnies et on dit qu'il n'y a pas le tribalisme dans ce pays là si plusieurs personnes se déplacent pour le Cameroun ou commettent une infraction on les arrête en masse on les appelle les prisonniers politiques si on libère les uns et on détient les autres et ce qu'on a détenu dans ce tribunal on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le tribalisme dans ce pays là c'est pourquoi à un moment donné il faut dénoncer 90% de ministres et c'est ce que nous dénonçons c'est ça et quand cela est perdu cela mine la paix sociale tous ces professeurs du ministère université voilà tout ce qu'on a le débat de la haine tribale même sur les plateaux de télévision elles ne sont pas inquiétées mais ils ont fait pour le Cameroun les jaloux sont là envoyer les cœurs très bonne intervention pour ce monsieur on est là jusqu'à demain il y a quoi je suis là vous ne voyez pas je fais la veille je rappelle ici que ce n'est pas un direct tribal pour ceux que la connexion vous n'avez plus de crédit ou bien si le voisin allait dormir s'il n'y a plus la connexion sur votre portable on prend qui très bien par les frères on va prendre celui-ci la personne qui a la connexion est finie j'ai dit que pour suivre la reine la connexion est finie bonjour tonton bonsoir je vais ajouter de la lumière avant d'intervenir dans le débat d'accord enchanté alors j'ai suivi le débat mon débat a été haché parce que comme je suis au boulot de temps en temps je me lève et je vais à gauche et à droite et je reviens je voudrais d'abord saluer tout le monde tous les Camerounais qui t'écoutent bon ça fait longtemps je n'étais pas beaucoup écouté parce que ton débat était un style bon maintenant que tu rentres dans un style qui englobe tout le monde ça veut dire que tu es maintenant une Camerounaise encore plus digne parce que ma fauchinou les Bamelikés je suis Bameliké et je ne le cache pas je suis Bameliké ma fauchinou c'est une la mère du chef alors je suis content parce que depuis ce soir j'ai eu une autre une autre dimension j'ai vu une autre dimension de ta personne parlant du débat qui est le débat au Cameroun je voudrais surprendre beaucoup des gens en disant que le débat sur le tribalisme au Cameroun c'est un faux débat voilà c'est un faux débat un faux débat pourquoi ? parce que les gens sont incapables d'accomplir les missions pour lesquelles on les a nommés parce que beaucoup n'ont pas été élus et ils se retournent ils accusent le tribalisme et il faut dire simplement aux gens si chacun se lève le matin en disant je vais manger à la sueur de mon fond je m'en fous qu'un baffant comme moi soit ministre je m'en fous qu'un baffant comme moi soit président ou préfet c'est écrit dans la Bible tu gagneras ton pain à la sueur de ton fond et tu mourras qu'est-ce qu'il y a à faire la queue derrière les gens pour les soutenir on soutient de quoi ? on ne soutient qu'un arbre qui veut tomber quand tu vois on commence à mettre un soutien sur un bananier c'est qu'il y a un problème normalement le bananier il doit pousser s'élever vers le ciel prendre le soleil pour pouvoir fabriquer sa substance nutritive on a un Cameroun un pays qui a tout qui a toutes les ressources on n'arrive pas à s'en sortir il y a un problème tu vis bien ici en France ma foi tu connais bien ce qui se passe quelqu'un se lève tôt tous les jours il aura à manger son loyer son loyer sera payé les assurances sont payées les enfants en vacances j'en ai 4 ils sont maintenant en vacances ils sont en vacances je suis au boulot ils reviendront la maman partira après moi je partirai voilà la sueur du front voilà les gens se lèvent ils disent c'est sûr cela et ceux qui n'ont pas beaucoup voyagé même au Cameroun racontent ce qu'ils disent j'étais au mariage à quelque 28 kilomètres de San Mima de quelqu'un que tu n'aimes pas beaucoup il vit à Paris je ne vais pas prononcer son nom oui on était au dernier péage avant Vormeka en Colotoutou c'est là-bas il n'y a pas d'eau potable s'il y a quelqu'un qui est en Colotoutou il dit qu'il y a l'eau potable qui vient me dire on était au mariage là-bas ça fait environ 15 ans qu'on y était il n'y a pas d'eau potable et il n'y a aucun progrès j'ai retrouvé certains anciens camarades de classe de la fac dans les années 90 ils étaient à la gare routière de San Mima comme j'étais dans une délégation où il y avait des fermes il y avait tout le monde j'avais un peu d'argent de poste je voulais offrir à boire un casier les gars ont dit non ils peuvent faire 10 litres de dontole des gars qui étaient licenciés en lettres en même temps que moi et à Yaoundé je les dirais toujours je les disais toujours nous on a on est une génération sacrifiée parce qu'après notre licence on va aller en retraite et quand nous sommes arrivés à Yaoundé il y avait un qui habitait je vais faire comme toi ce soir j'insiste personne il y avait un qui habitait en Colnongo le ticket restaurant coûtait 85 fonds à l'époque oui chaque midi venait c'est comme ça tu sais que machin il n'y a pas de problème voilà un ticket il n'y a pas de problème et le gars normalement nous on mangeait à midi au restaurant mais ils devaient manger deux fois parce qu'après ils devaient marcher à pied jusqu'en Colnongo ils étaient d'une famille pauvre quand les problèmes ont commencé à l'université avec les Saint-Fotocam les Wanto tout ça le gars a commencé à parler de l'autodéfense un jour je le trouve je dis tu as la machette coupe mon cou coupe ma tête toi quand tu souffres ici il n'y a pas question de machin il y avait moi moi c'est mon argent que tu j'avais pour te donner et tous les gars qui avaient toi te donner d'où vient-tu que pendant qu'il y a un petit problème on se dit mais on n'a pas de bourse à l'université qu'est-ce qui se passe le terrain du Cameroun n'est pas en faillite le pétrole continue à couler la végétation est toujours vête il y a une caisse de stabilisation de l'ESPBK où est parti l'agent il n'y a pas eu un braquage spécial on avait vendu les voitures de l'état on avait coupé les téléphones chez les fonctionnaires l'état avait réduit son train de vie son train de vie mais nous on n'a pas vu on n'a pas vu l'incidence positive sur les étudiants quand j'étais j'ai fréquenté dans un petit dans un tout petit arrondissement à côté de Consamba quand tu étais en classe de 4ème tu es malade tu vas à l'échelle de Souvenance Générale tu prends un cahier tu vas à l'hôpital on te soigne tu reviens déposer le cahier et à la formation on te donne des médicaments ça c'est mort c'est mort on peut être jaloux de quelqu'un de la diaspora mais nous on n'est pas venu ici parce qu'on n'aime pas notre pays on est venu ici parce qu'on aime tellement notre pays qu'on ne peut pas accepter de vivre dans notre propre pays d'une certaine manière dans la précarité la souffrance on peut nous insulter comme on veut mais je veux dire quelque chose toi PDG tu as une entreprise quand tu vas rentrer chez toi ou bien si tu es chez toi tu prends un billet de 10 euros ou de 20 euros tu piétines le billet tu piétines le billet n'importe même 500 fois mais quand tu vas prendre le billet le billet aura la même valeur le billet aura la même valeur ça veut dire ça veut dire quoi on va t'insulter on va tout dire toi mais on ne t'atteindra pas en 91 quand il y avait le problème à Yaoundé qu'est-ce qu'on a dit on va prendre les immeubles on va prendre ceci on ne peut pas il y a des gens qui ne sont pas faits pour produire il y a des gens qui sont faits pour travailler il y a des gens qui sont faits pour être fonctionnaires juste parce qu'ils n'ont pas une force de se lever chaque jour chaque jour pour aller bosser mais en fait moi qui me lève chaque jour pour aller bosser je ne dois pas être victime de ma force de travail je ne dois pas être victime de ma volonté de travail que les gens arrêtent on n'est pas plus heureux là où il y a les bamlikés que là où il n'y a pas les bamlikés c'est le Cameroun entièrement qui souffre le Cameroun souffre à cause des problèmes de gestion le Cameroun souffre parce qu'il y a je ne veux pas sortir du tribunal je veux rester toujours dans le même cadre parce qu'il y a des gens qui pensent que s'il dort le matin il peut retrouver devant sa maison un fourgon blindé de la Béat qui a fait un accident il va ramasser les billets ça ça n'existe pas et même dans les rêves ça n'existe plus il faut travailler pour avoir si tu veux avoir l'argent demain il faut travailler aujourd'hui que les gens arrêtent que les gens arrêtent vous avez cité une chaîne qui ne sert à rien je souhaiterais qu'on nous montre que les produits comme ça des gens qui ont fait des efforts dans leur vie on ne peut pas être positif à 100% mais chaque jour il faut marquer un pas dans la vie est-ce que c'est la matho d'il y a 20 ans qu'on a là aujourd'hui non il y a Dieu dedans il y a Dieu dedans il y a la volonté et il y a le richesseur américain Warren Buffett qui a dit je suis très riche c'est grâce à 90% des travaux des autres le babilité comprend qu'il peut mettre les gens au travail mais pour mettre les gens au travail il faut un cadre juridique tu ne peux pas avoir un pays où il n'y a pas de loi on arrête des gens juste parce qu'ils parlent une certaine langue on arrête des gens parce qu'ils marchent d'une certaine façon ça ne peut pas que les gens arrêtent que ceux qui parlent du tribalisme sachent qu'il n'y a pas un salaire pour eux il n'y a pas un salaire pour ça ils vont s'agiter mais c'est écrit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front pour le blablabla là c'est rien on a vu des gens courir en Suisse je ne connaissais pas que les gens les patinotes ils courent comme ça tout le monde entier a vu oui un patinote courir tu ne l'as pas vu ma foi tu ne l'as pas vu un patinote courir il était en direct en disant je ne suis pas dedans tu ne l'as pas vu j'ai vu un courant sur Facebook voilà moi je travaille en pays bassa je travaille trois ans en pays bassa je peux repartir en pays bassa quand je le souhaite les bassas sont mes frères j'ai une famille une fille qui vient de N'Gomeza qui a un enfant avec un de mes cousins j'ai ma famille partout tous les Camerounais c'est ma famille ceux qui veulent sombrer dans le tribalisme qui sombrer dans le tribalisme il n'y aura aucun salaire pour tous les tribalistes les Oona comment on appelle Oona c'est pas Gugwa l'autre Oona Oona Joseph lui qui est champion du tribalisme qu'est-ce qu'il a fait depuis ? le danseur il a laissé un héritage très fort à son fils son fils continue le travail de papa mais pour eux l'histoire va les juger l'histoire va les juger je prie chacun de faire que son travail rien que son travail laisser ceux ceux qui insultent ceux qui parlent de ceci ou de cela à longueur de journée tu gagneras ton pain à la sueur de ton front depuis 91 que les gens rêvent avoir nos immeubles ils n'auront pas du niti maman le niti ne peut jamais tu gagneras en travaillant en travaillant c'est le travail qui paye c'est le travail qui paye et quelle que soit sa forme voilà quelle que soit sa forme je prie tous les Camerounais d'arrêter les insultes d'arrêter de se faire tromper quelqu'un boit son champagne et il n'y a pas l'eau potable dans son village et vous le supportez vous supportez quoi ? moi je m'en fous je vais au Cameroun s'il n'y a pas l'eau j'achète l'eau si on dit que chacun développe son village chacun met l'argent je vais t'expliquer un truc et papa tu sais pourquoi les gens me jalousent parce que j'ai traîné avec les filles et comme je ne suis pas quelqu'un de trop je suis discrète en fait je suis un peu pudique et discrète donc mes amis m'ont découvert quand j'avais fini de construire ils ne pouvaient pas imaginer la jalousie a commencé parce que Flore de Lille elle a conçu à Douane elle a conçu dans son village même si elle n'habite pas parce que c'est dans nos meurs nous les baminiqués quand tu as une maison en vie tu es aussi conçu au village j'ai la jalousie parce que ce sont des filles qui souhaitaient que quand j'avais de l'argent que j'achète des sacs de 10 000 euros mais comme je n'ai pas fait comme eux en bouffant la tontine pour acheter un sac à 10 000 euros ça les énerve c'est d'où vient la jalousie je n'ai aucun crédit enfin je n'ai jamais pris le crédit le jour qu'elle prend le crédit enfin c'est pour m'acheter une maison ici c'est où maman commence parce que ils ont vu que j'ai investi j'ai fait des choses qu'un enfant peut faire sortir sa mère de la construire une maison à sa mère le plus beau cadeau qu'un enfant peut faire à son parent la jalousie a commencé ils ont commencé à me traiter que je vends le piment je fais ceci j'ai dit ok j'ai vendu le piment avec vous mais vous avez fait quoi de votre agent de la vente du piment est-ce que tu comprends très bien je te dis que c'est la pure et simple jalousie les gens sont très jaloux vous voyez le Mali a été conçu par la diaspora nous la diaspora nous voulons aussi investir dans notre pays nous voulons investir dans notre pays nous voulons chaque Camerounais peut refaire la route qui mène à sa maison moi je peux faire la route qui commence du carrefour basson là-bas jusqu'à où il y a mon immeuble mais au Cameroun c'est pas possible parce que quand tu vois Douala il y a des belles maisons dans les quartiers comme le Pomme là mais il n'y a pas de route il n'y a pas de route il n'y a de route nulle part à Douala il n'y a pas de route même pas à Yaoundé il n'y a pas de route les gens peuvent même cotiser pour construire les routes mais le gouvernement n'accepte pas que le gouvernement laisse la libération que chacun peut construire la route qu'il mène chez lui vous allez voir les routes au Cameroun quand tu vas partout sur internet tu vois des gens qui disent que on ne peut pas acheter un terrain à l'ouest moi je suis baffant je n'ai pas un terrain à baffant j'ai un terrain là où je peux l'acheter bon celui qui ne peut pas acheter un terrain à l'ouest il a acheté un terrain où ? celui qui ne peut pas construire à l'ouest il a construit où ? qui vient à l'ouest on va les donner le terrain ce n'est pas un problème papa vraiment je te remercie pour ton intervention les gens sont merci infiniment et beaucoup de courage à tout le monde nous allons vaincre tous les tribalistes je suis Ngana aujourd'hui demain et après demain il a construit l'école on a vu il a construit l'école on a vu mais on vision caca tout cela ils n'ont rien fait Ngana a construit qu'on a vu et moi-même je suis prêt à mettre le feu on sait si ce que mon agent ne sera pas détourné on meurt comme ça parce qu'on dit qu'il y a détournement et il y a détournement c'est tout bonne soirée et courage PDG une chaîne de télé qui n'a pas de journaliste d'investigation on a dit que je suis et je demain Ngana il a répondu il a touché où ça fait mal il a conçu le pont on a vu il a conçu les écoles on a vu l'autre qu'on a c'est le professeur qui l'a même les cours de vacances tu ne peux pas les données gratuit PDG TV la chaîne du peuple je profite hé maman ma haleine est vous tu es là oh maman je prends voilà ma haleine est vous tout patience ma belle je te prends pardonne l'insulte tu es notre soeur je te prends tu parles maman applaudissons en criant c'est ou chantons la sombo pour elle chantons la sombo maintenant on va prendre notre soeur elle va parler ce qu'elle parle moi je suis pas moi prenne notre professeur notre docteur docteur tu te réponds si ta soeur on parle à notre docteur alors doc flore tu me bip d'attendre tu es folle ou quoi docteur tu dors quoi tu dors quoi docteur je suis femme mariée tu m'appelles tu m'appelles à minuit à quoi mais ça fait quoi qu'il se recule d'abord là-bas non c'est quoi depuis qu'il te sient il a même payé la dot à qui vous les yaounez vous prenez même la dot chez il a donné combien tu es vraiment bête il a même il a dit tu t'es doté ou bien tu t'es doté toi seul hein doc pourquoi il t'a doté ou bien tu t'es doté seul qui a doté qui le blanc là t'a doté il t'a même doté toi ton blanc t'a doté tu as oublié que tu es aussi la femme du blanc non il m'a doté ton blanc t'a doté tu sais que les américains ne prennent pas cher la dose on n'est pas nous les chop group on ne prend pas cher donc t'as dit ce que tu as dit je suis contente de t'avoir moi je n'ai rien à dire parce que j'ai été bipé sur ton direct j'ai entendu qu'il y a quelqu'un avant moi qui est venu parler de moi je ne sais pas donc je ne sais même pas je tombe je ne sais pas de quoi il se dit que l'autre jour que l'autre jour tu as fait tu as intervenu dans un direct où tu t'es excusé des propos tribalistes tu comprends oui la personne est en train de parler c'est moi en bien de toi qui n'est pas parlé du mal donc moi je ne peux pas non malheureusement malheureusement j'étais dans le justement j'étais dans le direct hier de Tata Lolo où je suis intervenue au sujet du tribalisme et j'avais expliqué dans ce direct vous en haut la td vous un peu j'avais expliqué dans ce direct que quand on était en campagne électorale on a dit tout ce qu'on avait à dire oui mais malheureusement il y a des gens qui sont sortis de la sphère politique je vais parler simplement parce que je sais que ceux qui écoutent ton direct généralement c'est des gens qui ne veulent pas les mots compliqués donc je vais essayer de faire un effort de parler pour que tout le monde comprenne on faisait des débats politiques jusqu'à ce que Serge Anango parle du du gros cul de la mère de Paul Biak il s'appelle Kikinet il s'appelle Kikinet non c'est mon voisin non moi je n'appelle pas les gens voilà moi je t'appelle Flo je ne t'appelle pas par les noms moi j'ai déjà mangé avec toi Flo donc je te connais et je ne peux pas t'appeler par les surnoms que les gens te donnent par respect pour toi je t'appelle par ton prénom et j'appelle aussi Anango par son prénom parce que je le connais et donc il a insulté voilà il a insulté le gros cul de la mère de Paul Biak donc j'ai pris la parole parce que je n'étais pas dans la campagne j'ai pris la parole en disant que si on sort déjà du débat politique pour insulter les parents la mère de Paul Biak n'a jamais fait la politique ce n'est plus de la politique c'est juste un manque d'éducation et on s'est envoyé les mots c'était une querelle entre Anango et moi et je l'ai traité de porc avec Stella c'est comme ça que ça s'est passé et donc à cette époque comme Anango était soutenu par des gens de la base c'est devenu que Marlène a insulté tous les bamilekés non insulter Anango Anango ne représentait pas tous les bamilekés voilà donc j'ai préféré j'ai préféré moi prendre sur moi parce que quand on est grand c'est parce qu'on sait aussi se rabaisser voilà moi je suis sûre de ce que je suis même si Flore reste sur Facebook elle dit n'importe quoi sur moi si je suis convaincue de ce que je suis je ne peux pas avoir peur de venir vers toi et te dire ce que je pense Flore voilà donc c'est dans ce sens que j'ai dit à nos frères bamilekés que soit pendant 37 ans vous ne faisiez pas la politique ou vous faisiez autre chose mais cette élection avec Camtokom candidat parce que on a eu des candidats bamilekés qui n'ont pas suscité autant de problèmes après une élection mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec Camtokom il y a une fissure qui s'est créée entre les petits et les bamilekés qui ont toujours vécu en paix et je pense que le principal responsable de toute cette guerre qu'il y a aujourd'hui entre nous c'est le professeur Maurice Camtokom tout simplement pourquoi ? parce que quand il est venu au conseil constitutionnel c'est là où on donne le résultat des élections il a dit je ne sais même pas pourquoi il avait fait ce discours il dit que si j'étais boule s'il y avait un concours pour devenir boule j'allais le passer quand il dit ça c'est pour dire que s'il était boule il devait réussir aux élections or il a travaillé avec Paul Biya il sait que quand quelqu'un a le pouvoir au Cameroun il tient toutes les manettes du Cameroun ça veut dire que Paul Biya n'a pas besoin de voler une élection c'est Paul Biya qui vous délivre les cas d'identité si Paul Biya sait que vous n'allez pas voter pour lui on bloque votre cas d'identité vous n'allez jamais voter puisque les Camerounais s'il y a 1000 Camerounais au moins 900 les faux actes de naissance est-ce qu'on ignore ça ? tout le monde connait que les Camerounais n'ont pas les bons actes il suffit que tu on sache que dans cette zone ceux qui ont voté non Marlène il y a aussi des gens qui ont la nationalité française mais dans le faux ils ont voté mais qu'on vous dit qu'au Cameroun quand tu as le pouvoir voilà au Cameroun quand tu as le pouvoir tu peux tout faire donc celui qui a le pouvoir n'a pas besoin d'aller voler les élections Paul Biya n'a pas volé les élections Camto a été le conseiller de Paul Biya il sait comment fonctionne ce système il n'avait pas besoin de dresser les Camerounais les uns contre les autres les Boulou ne représentent même pas un million au Cameroun ça veut dire que si Paul Biya fait sa politique en comptant qu'il n'y a que les Boulou qui vont voter pour lui il se trompe c'est pour ça que Paul Biya a toujours pris les Bamilekés comme ses alliés c'est les Bamilekés qui sont les alliés de Paul Biya depuis les 37 ans il s'est dit il faut que je fasse confiance à ce peuple la preuve en est que la deuxième personnalité du pays c'est bien un Bamileké il s'appelle Nia Di Fenty qui est le président du Sénat voilà celui qui tient le parti politique de Paul Biya le secrétaire général c'est bien Jean Cueté c'est un Bamileké quand vous insultez Chantal Biya vous oubliez même que sa mère a épousé Ernest Mbouchon la mère de Chantal Biya était mariée en Bamileké est-ce que depuis quand les boulons commençaient à dire on n'aime pas les Bamilekés puisque même la première dame sa maman est partie en mariage elle était même mère du village de Ernest Mbouchon donc cette histoire de tribalisme le tribalisme je vous ai expliqué en sociologie le tribalisme est l'organisation d'un pays d'après les tribus et le tribalisme se trouve dans les lois du Cameroun c'est-à-dire qu'au Cameroun quand tu fais tes papiers il y a un endroit on te demande tu es originaire d'où ou tu es de quelle tribu tu dois dire ta tribu et au Cameroun il y a les chevreries traditionnelles organisées en fonction des tribus des gens ça veut dire que ça s'appelle le tribalisme et dans la loi du Cameroun il y a une loi qui dit que si tu n'es pas autochtone de cet endroit-là tu ne peux pas occuper le poste de président de région ça veut dire que c'est le tribalisme oui c'est la loi au Cameroun c'est pour ça qu'aucun intellectuel n'a jamais pu la parole pour dire que le tribalisme est un problème le problème du Cameroun n'est pas le tribalisme le problème du Cameroun c'est que est-ce qu'un Camerounais d'aujourd'hui notre génération c'est capable d'avoir l'argent que tout le monde a cotisé IGSA sans problème non regarde les petits groupes non c'est la corruption les petits groupes qui créent même toi même on t'a donné le lit d'aller donner aux orphelins tu vois d'abord qui tu as mangé oui j'ai mangé tu n'en t'es pas dit que non tu n'es pas dit que c'est l'argent que plusieurs personnes ont cotisé je t'étais un peu en difficulté et je ne pouvais pas donc en fait tu sais pour aller au Cameroun ce n'est pas seulement le problème de billet d'avion je vais t'expliquer l'autre là tu comprends pour aller au Cameroun tu sais pas seulement j'achète mon billet d'avion je pars tu sais ce qui comporte aller au Cameroun c'est avoir d'abord l'argent de poche tu comprends un peu et comme je n'avais pas mais tu ne t'engages pas à mener une action où les gens cotisent parce que quand les gens cotisent pour te donner c'est comme si c'est les impôts donc à ton petit niveau tu dois avoir l'honnêteté intellectuelle de te dire écoutez je ne vais pas manger cet argent je le mets dans un compte en attendant ou alors cotiser pour que le moment venu je suis allée faire ce qu'il y avait à faire ma haleine non justement c'est ce qu'on appelle le détournement ce que tu as fait c'est ce qu'on appelle le détournement parce que si tu travaillais à l'état le moment où tu devais réaliser une dépense tu n'as pas réalisé tu as pris l'argent tu as fait autre chose avec même si tu devais rembourser si tu étais travaillé comme ministre tu serais en prison aujourd'hui parce que l'argent que tu as utilisé après ne venait pas de la même source qu'au début est-ce que tu comprends ce que je veux dire ça dit que les gens ont cotisé ils t'ont donné mais toi tu as estimé que comme tu as les problèmes tu vas d'abord manger c'est ça qu'on appelle le détournement donc ça veut dire que si tu étais ministre tu as kundengi aujourd'hui donc à ton petit niveau on te remet un petit liti de 2000-3000 euros tu n'arrives pas à le gérer combien de fois combien de fois le budget du Cameroun c'est 2000 euros qui me dépassait je t'ai dit que non mais même les gens qui mangent l'argent de l'état là ils commencent à prendre 500 ils disent que 500 ne va pas me dépasser demain je vais y rendre ils prennent 2000 ils disent que 2000 ne va pas me dépasser demain je vais y rendre jusqu'à ils se retrouvent avec les milliards c'est comme ça donc il faut déjà avoir bien sûr c'est comme ça qu'on vole quand tu confonds la poche quand tu confonds l'argent public à ton argent privé ça devient un problème les gens ont cotisé ils t'ont remis normalement quels que soient les problèmes que tu peux avoir tu n'avais pas le droit de toucher à cet argent est-ce que tu me comprends ? bon j'ai gardé en attendant le jour que j'allais au Cameroun je t'ai dit que j'ai dépensé non maintenant je pouvais dire que j'ai gardé à la banque pour attendre le jour que j'allais au Cameroun j'ai eu l'honnêteté mais c'est l'esprit on vous dit que pour gérer un pays pour vivre en société parce que même si tu étais dans une association qui était déclarée c'est que tu es en prison on a l'argent que vous cotisez dans l'argent que vous cotisez mettez mon billet d'avion et mettez mon séjour pour que je puisse réaliser il faut être honnête dès le départ en disant à tout le monde l'argent que nous voulons cotiser ça doit être tel montant c'est comme si tu prends une domestique dans ta maison elle te dit que je veux gagner 30 000 elle ne te dit pas que entre temps dans les 30 000 que tu te donnes elle vole la nourriture chez toi elle se lave chez toi elle vole tes habits finalement tu te retrouves qu'elle te coûte 100 000 francs c'est mieux dès le départ qu'elle te dise écoute paye-moi 100 000 dans les 100 000 il y a mon transport il y a mes chats tu connais comment le Cameroun coûte cher parce qu'il faut que les gens sachent que le Cameroun les choses coûtent plus cher au Cameroun qu'ici si tu vas au Cameroun avec deux mais tu dis que tu prends ton billet d'avion tu achètes le billet d'avion à 1000 euros disons même 700 euros tu prends SN Bruxelles il te reste 1200 euros tu arrives au Cameroun tu peux faire les dons avec 1200 euros je te dis que ce qu'on appelle le don ce qu'on appelle le don dans le langage de ceux qui font les dons ce n'est pas ce n'est pas essentiellement ce que tu viens de donner mais le geste et aussi l'honnêteté la pureté de ton geste on ne fait pas semblant d'aider les gens quand tu n'as pas la possibilité d'aider on n'aide pas même si on a cotisé 2000 et que tu peux te faire les dons même de 100 000 francs sur les 2000 euros qu'on a cotisé la personne va accueillir ça parce que c'est ton geste qui compte ce n'est pas ce que tu viens de donner donc il ne fallait pas réfléchir en disant qu'il faut que j'ai mon billet d'avion et l'argent que je vais dépenser non même si tu es arrivé au Cameroun et tu dépensais que 50 000 francs pour les dons c'est l'image le geste que tu avais posé qui comptait c'est une très bonne chose voilà donc pour revenir à cette histoire pour te dire je vous encourage aujourd'hui moi je viens dans ton direct parce que tu ne parles pas de tout ce qui me déplaisait avant je viens pour t'encourager tu m'as appelé je viens pour t'encourager c'est important vous comprenez un peu ce qui nous gênait je suis contente aujourd'hui que tu parles des choses qui sont importantes pour le pays des choses qui sont importantes pour le Cameroun et que tu ne sois pas là à humilier que c'est le tribalisme alors que ce n'est pas ça en fait il faut qu'on arrive à s'entendre parce qu'on est ensemble tu as vu ça fait combien d'années qu'on était vraiment les ennemis aujourd'hui on n'a pas eu besoin que quelqu'un vienne réconcilier on n'a pas eu besoin que il faut que les gens comprennent que les Camerouns s'aiment au delà de tout je connais les gens qui te connaissent de vrai tu comprends ce que je veux dire donc il faut que les gens arrêtent de croire que parce que quelqu'un vient de dire telle chose sur Facebook que la personne est la plus mauvaise la plus méchante non il y a des circonstances il y a des moments où quelqu'un peut dire quelque chose mais ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis non nous ne sommes pas des ennemis et je dis Marlène toute cette fille là sur Facebook je ne suis pas leur ennemi je ne suis pas leur ennemi et je vais te dire juste une chose il y a un problème de jalousie peut-être que tu ne connais pas notre système de Facebook là il y a un problème qu'on appelle la jalousie ces filles là qui me jalousent qui me dénient qui font ceci c'est parce que ce sont des filles qu'on a fait les mêmes choses elles n'ont jamais pu elles n'ont jamais pu fait quelque chose de bien en fait c'est pour ça qu'elles me jalousent je suis l'enfant de personne je n'ai pas eu la chance comme toi que tu as grandi avec les ministres avec les directeurs tu as eu ta chance tout le monde n'a pas cette chance là donc ces filles là ce sont des personnes qui me jalousent gratuitement je te dis non on dit souvent qu'une ou deux trois personnes parce que je vais te dire une chose comme tu es passé là aujourd'hui tu vas voir les appels que tu vas recevoir on va te traiter heureusement que toi même tu n'es pas quelqu'un qui laisse on va te traiter c'est clair wow tu es partie dans la vie on n'a pas moi je n'ai pas les mêmes problèmes que tout le monde parce que très peu de personnes m'ont déjà rencontré je parle avec toi parce que je me suis déjà assise sur la même table que toi j'ai mangé je ne te connaissais pas tu sais que c'est vrai je ne te connaissais pas et tu m'as déjà vue en vrai on a déjà mangé sur la même table tu sais que je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup avec des gens que je connais tu n'as même pas malheureusement malheureusement on a eu un malentendu puisque tu reviens dessus tu ne savais pas que j'étais quelqu'un qui défendait des points de vue sur internet tu m'as attaqué simplement parce que tu avais vu que je faisais des postes pour tirer sur les femmes qui se prostituaient moi je ne connaissais pas ta vie je ne connaissais pas ta vie je ne connaissais pas tes sensibilités je ne me serais pas permise de tirer sur les prostituées si je savais qu'un jour j'avais déjà peut-être dans ma famille où j'avais déjà rencontré je te dis très sincèrement je ne le savais pas et donc si je t'ai blessé ce n'était pas volontairement mais tu sais que tu es la mafo de Facebook c'est-à-dire moi je ne le savais pas quand je t'ai vue tu t'es assise tu m'as insultée tu m'as insultée croyons sur elle croyons sur elle croyons sur elle on va applaudir aujourd'hui je vous dis à partir d'aujourd'hui vous qui parlez une femme mariée officiellement terriblement mariée je ne veux plus entendre que c'est monté c'est descendu voilà notre belle soeur non mais j'ai toujours j'ai toujours dit il y a quelqu'un qui dit maintenant tu reconnais que tu as mangé j'avais mafo j'ai dit je t'ai rencontré et j'avais dit et je t'avais dit ce jour Flore écoute-moi tu es trop sexy je ne peux pas faire la photo avec toi parce que je suis quelqu'un de connu tu étais trop sexy ce jour-là mais ce jour-là pour moi ma belle soeur tu sais que ce jour-là tu avais le maillot du Cameroun non ? non je ne porte jamais le maillot du Cameroun Flore il faut qu'on soit sérieux je ne porte jamais j'ai les maillots j'ai les équipements sportifs mais je n'ai jamais porté un maillot je ne m'habille jamais en maillot le maillot du Cameroun le verre ou des lions indontables non non je ne porte jamais le maillot des lions indontables jamais je n'ai jamais porté non je n'avais pas le dit ah ce jour-là tu as mangé toi-même le Condré ou le Taro non je n'avais pas mangé le Condré ou le Taro tu te trompes et c'est pour ça que je me demande parce qu'il y avait plusieurs femmes on était même avec Opo est-ce que tu as bien su qui était Marlène parmi voilà il y avait beaucoup de personnes non tu sais tu sais quand tu es tu sais que les gens aiment faire le Congo moi je t'ai dit alors tu comprends parce que c'était le tournée d'eau et le tournée d'eau là il y avait beaucoup de benguis là-bas tu vois non mais est-ce que tu te souviens que ce jour-là il y avait même diocyclone je ne sais pas qui est diocyclone ah bon non ne fais pas la blanche avec nous non tu ne connais pas non je ne parle pas la blanche tu sais que je suis quelqu'un de sincère je ne sais pas qui c'est ah je ne sais pas qui c'est c'était un tournée d'eau là et tu étais qui est diocyclone tu étais comme ça tu étais très calme tu ne parlais pas oui moi je ne parlais pas avec les gens que je connais pas tu vois mais tu 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 étais très calme tu étais dans ton coin tu ne après il y a ton frère ouais ouais ne l'insulte plus non s'il te plaît non est-ce que tu m'as est-ce que tu as vu que j'ai l'insulte je ne l'ai pas insulté j'ai été blessé parce que je pense qu'il faut ouais pardon je vais revenir dessus ouais il y a quelqu'un qui dit attends Flore il y a quelqu'un qui dit que Dieu cyclone c'est le mari de Lady Ponce moi je ne savais pas qui est le mari de Lady Ponce je ne le connais pas ton mari à l'époque c'était en 2000 combien là depuis là c'était un gandala ou là où mais quand tu es entré là-bas tu avais l'air de voir que c'était je pense que ce n'était pas tes milieux non ce n'est pas ça Flore ce n'est pas que ce n'est pas mes milieux moi je suis quelqu'un de tu m'as vu en face je suis une personne humble j'estime simplement que moi je ne parle pas n'importe quoi et n'importe où je ne sais pas qui est là j'ai été emprisonnée j'ai fait de la prison donc et j'ai côtoyé les milieux policiers dans ma famille au moins tout le monde est policier quand vous entrez dans un bar il y a au moins 5 agents des services de renseignement on ne parle pas tout n'importe comment et n'importe où c'est que ça que moi je ne parle pas n'importe comment ce n'est pas parce que je vous snobais ou parce que j'estimais que vous ne me valez pas non si j'estimais que vous n'êtes pas des gens fréquentables je n'allais jamais accepter votre invitation moi je ne vous connaissais pas j'avais reçu plaisir à Maud chez moi avec sa mère et sa femme et donc quand ils ont décidé de m'inviter je suis venue mais je ne savais pas qui vous étiez je ne savais pas qui tu étais je t'ai dit bonjour je ne savais pas qui vous étiez et moi je ne peux pas même être à parler puisque vous aviez voulu parler de politique je t'ai dit je ne peux pas parler de politique tu te souviens non non il y a des gens qui disaient que le pays c'est comment il faut faire quoi et puis tu parlais de tes constructions quand quelqu'un parle du Cameroun par des très bons termes je préfère moi ne pas parler parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être d'accord avec moi vu la famille connaissant ma famille en fait en Europe je suis plus fric au Cameroun au Cameroun je ne peux pas aller dire quelque chose quelqu'un me sort un goudin sur la tête donc je préfère me taire donc je ne parle pas je ne parle pas dans les milieux ce n'était pas pour vous snobber non en tout cas je te remercie et merci d'avoir d'être passé touche ton bras et te souhaite une agréable nuit merci beaucoup merci 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 de m'avoir appelé et donc je vous souhaite bonne continuation malheureusement je ne suivais pas le direct merci bonne nuit on est ensemble merci voilà donc je pense la prochaine personne que je prends vous ne parlez pas de ma haleine s'il vous plaît vous parlez il n'y a pas qu'on va parler de ma haleine on ne parle pas d'elle ce n'est pas son gilet qui parle d'elle ce qu'elle avait dit allo 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 voilà voilà c'est pas toi qui étais en Suisse non non à Lille ah d'accord on t'écoute en fait je voulais dire que en fait moi je suis d'abord moi je suis je ne suis je ne suis pas de la politique je ne parle pas de la politique on parle ici de la réalité du tribalisme c'est d'abord un problème c'est d'abord un problème politique parce qu'en fait quand tu quand tu vois par exemple depuis depuis il y a plus de 37 ans je vais mettre un peu de politique mais ce n'est pas la politique de tout non pour tout je pense ne faisons pas comme si on a peur de parler de la réalité la vérité c'est quoi dans les bureaux depuis depuis 37 ans dans les bureaux les concours les plus grands posent les directeurs et tout c'est boule ou c'est bêtis à la douane partout c'est boule ou c'est bêtis on parle que le patois au commissariat au commissariat on parle que le patois c'est comme si tu étais dans une union familiale mais comme ça ne suffit pas sur les réseaux sociaux il y a ceux qui prennent maintenant le tribalisme vrai vrai c'est ça qui est choquant parce qu'on a supporté que dans les bureaux quand on entre ils parlent le patois ça ne dérange pas mais le fait qu'ils viennent sur les réseaux sociaux dire qu'ils vont exterminer les banlieues là c'est aller un peu trop loin allez sur les chaînes de télévision comme Vision Cata prenez le tribalisme en direct sur une chaîne là c'est aller un peu trop loin parce qu'on a supporté pendant des années que non dans les bureaux le directeur le directeur le directeur de Vision Cata a refusé ça on parle seulement le patois comme ils sont dans une union familiale là on a supporté depuis les années mais quand ils partent dire qu'ils vont exterminer là ils partent un peu trop loin moi j'ai un enfant avec une fille bassin moi j'aime les bêtis les boules mais ce bameké ça ne donne pas avec moi moi j'ai tué aucun gars ne m'a jamais dragué dans sa vie aucun voilà voilà c'est ça en fait c'est que moi j'ai grandi à Yaoundé j'ai grandi aussi à Dora maintenant entre temps il y a un truc qui se passe c'est que il y a la fin excusez-moi il y a la fin du R qui est proche du coup on veut embrouiller les gens avec cette histoire du tribalisme parce que le prochain président qui va arriver aura beaucoup à faire parce que on a beaucoup on a beaucoup dans ce pays pour arranger le prochain président aura beaucoup à faire il aura énormément à faire et le prochain le prochain président il va imposer beaucoup de choses par exemple pour manger il faudra beaucoup travailler et les boulous ne savent pas travailler mais tu ne savent pas travailler ça c'est pas 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 je dis quand tu vas tu vas à Paris à Château Rouge tu vois les filles qui coiffent là-bas ce sont les bamilekés elles passent les journées attacher sur le soleil je te prends tout à l'heure non vous dormez on est là jusqu'à le matin non je ne dors pas j'ai coiffé je suis PDG moi oui mon frère quand tu vas à Château Rouge tu vois les filles bamilekés qui travaillent donc elles passent toute la journée attaquer les clients comme ils se comblent au pays pour coiffer quand tu vas à Bruxelles à Bruxelles ça s'appelle comment j'ai oublié comment on l'appelait à Bruxelles à Matonguay à Matonguay les filles bamilekés les anglophones elles sont là-bas toute la journée elles coiffent elles font peut-être 150 euros 200 euros 250 euros par jour du coup c'est comme ça mais les filles les filles bêtises c'est faux c'est le soir tu vas les voir en bas de nuit de même pour les hommes quand tu passes tu vois ils passent toute la journée à jouer les cartes et tout tu vas jamais les voir en train de dire qu'ils cherchent au travail c'est ça l'onjambo toute la journée quand tu regardes ce qu'ils font dans les conteneurs les conteneurs les bouquins quand tu regardes en Allemagne les voitures tout qu'il y a au pays tu vas à Bruxelles tu vois ce sont les bamilekés c'est normal c'est normal c'est normal en fait quand tu regardes à Douala Douala c'est qui ? Douala sont les bamilekés y'a où les sont les bamilekés ? tous les émeufs sont les bamilekés comme on dit ils sont les bamilekés donc en fait il y a un problème il y a aussi un problème c'est ça non passé il va falloir qu'on coucou maintenant c'est 2 minutes on va rester jusqu'à 3h du matin donc tu veux dire qu'on arrête le tribalisme non non on arrête on arrête le tribalisme s'ils veulent arrêter s'ils veulent arrêter s'ils veulent arrêter on arrête le tribalisme c'est ça ok c'était c'était ma contribution c'est ça non fais là de quoi ? linda monnerie tu dis quoi quoi mami ? c'est toi qui es la copine des riches non tu parles quoi ? donc on prend qui ? Cameroun Ombosso on te prend allo ? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Camoruno Boso. Oui. Désolé, je suis un peu dans le noir, là. Non, il n'y a pas de problème, papa. Est-ce que tu es obligé d'être dans la dalle? Tu peux être même dans les ténèbres. Ce n'est pas grave. D'accord. Bon, en fait, j'intervenais juste pour vous donner mon avis par rapport au sujet du jour. Parce que j'ai suivi la femme qui nous a précédé tout à l'heure parce que tu as dit qu'il ne fallait pas qu'on parle d'aide. Donc, je ne vais pas prononcer son nom. Mais je vais juste rebondir sur quelque chose qu'elle a eu à dire qui concernait le professeur Moïse Camto. Parce qu'elle a dit que les Bameleke se sont beaucoup exprimés durant l'élection présidentielle qui s'est déroulée et que c'est comme si c'était une grosse surprise, en fait. C'est vrai ce qu'elle a dit parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de candidats Bameleke. Ce n'était pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Les Bameleke se sont mobilisés et ce n'est pas seulement eux. Ils sont tellement très nombreux qui se sont mobilisés durant cette élection. C'est simplement parce que le Camto c'est un candidat sérieux. C'est un candidat qui avait un bon profil, qui avait un bon projet et c'est pour cette raison qu'on l'a soutenu. Ce n'est pas par rapport au fait qu'il a été Bameleke qu'on a été derrière lui, en fait. Donc ça, c'était la première remarque qu'il fallait faire. La deuxième remarque, c'est que dans la culture Bameleke, on a une culture évolutive, c'est-à-dire qu'on n'est pas statique. C'est-à-dire qu'on n'aime pas quand les choses restent dans le statu quo. C'est pour cette raison que, sur le plan du comportement électoral, les Bameleke ont toujours voté pour l'opposition. Moi, par exemple, mes parents ont toujours voté pour le SDF, malgré qu'ils savaient que le SDF n'allait pas gagner, mais on votait toujours en fait pour le SDF. Donc, c'est simplement pour dire qu'au niveau du comportement, on a toujours l'habitude de voter pour l'opposition en général. Et il faut également préciser quelque chose d'important, c'est que c'est vrai que M. Biya fait confiance à beaucoup de gens, à beaucoup d'élites Bameleke, ça c'est vrai. Mais il faut également dire que cette élite-là, c'est une élite gouvernante qui n'a rien à voir avec la population de base. Quand vous voyez les populations à l'ouest, on ne compte pas sur nos élites. Je vais dire, pour tous ceux qui sont dans le gouvernement, là, ils ne font rien pour nous. Ce sont les Bameleke de la diaspora, pas ceux qui se battent dans les grandes villes qui essayent de faire quelque chose. Nos élites ne font rien. Je veux dire, surtout ceux qui sont dans le gouvernement, ils ne font pas grand-chose. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame en disant que ce sont les Bameleke qui gouvernent ou qui ont soutenu le régime. Bien, c'est l'élite Bameleke qui a soutenu le régime. Bien, ils n'ont les Bameleke. Il faut faire la nuance avec ça. Il y a le vilain que les chefs exigent que si tu ne soutiens pas la chefferie, non. Tu sais que les chefs, les Bameleke, ils croient beaucoup à la chefferie que le gouvernement. Donc, chez les Bameleke, si on dit que voilà la police, pas la police, ils préfèrent aller à la chefferie, non. Oui. Tu sais ça, non ? Ils croient plus à la chefferie. Oui, je sais, je sais. Donc, pour eux, c'est comme ça qu'ils sont. Oui, et je vais terminer rapidement pour laisser la place à une autre personne. Elle a aussi dit quelque chose. Elle a dit que, en fait, que Kamto avait dit que pour le concours d'être Boulou, est-ce que, en fait, c'était pour dire que s'il avait été Boulou, il allait réussir l'élection présidentielle. Je pense que c'est faux. Kamto avait dit ceci. Kamto avait dit, qui a choisi de naître là où il est né ? Qui ? C'était une façon, simplement, de mettre sur la table la question du tribalisme, en fait. C'était pour dire que personne ne choisit là où il est né. Personne ne choisit. On ne choisit pas là où on est. Si on est Boulou, c'est parce que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Si on est Bameleke, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on soit Bameleke. Personne n'a choisi d'être Bameleke. Personne n'a choisi, en fait, d'être Boulou. Il essayait simplement de faire comprendre à tout le monde. C'est même pas au Boulou qui s'adressait. C'est à tous les Camerounais qui s'adressaient en disant qu'on ne choisit pas là où on est né. On ne fait pas un concours pour être Bameleke. On ne fait pas un concours pour être Boulou. Ce n'était pas pour dire que s'il avait été Boulou, il allait devenir président de la République. Ce n'est pas ça. Kamto, si on se base simplement sur les résultats officiels, il a eu 14%. Et ce n'est pas seulement les Bameleke qui l'ont voté. Il a été voté dans le nom. Non, je me base sur les résultats officiels, sur ce qui a été publié. C'est sur ça que je me base. Et les 14 opposants, ce n'est pas seulement les Bameleke. Ils sont nombreux. Il y a les Bassas qui ont voté, il y a les Bétis qui ont voté. C'est partout, en fait. Et donc, Kamto ne veut pas se permettre de stigmatiser une communauté alors qu'on l'a voté partout. C'est justement cet amagame que je voulais un tout petit peu lever. Et simplement pour chuter en disant que le Cameroun, ça nous appartient tous. Les Bameleke ont leurs points forts. Ils ont également leurs points faibles, ainsi que toutes les autres communautés du Cameroun. C'est cette fédération communauté qui fait la richesse de notre pays. Et qu'aujourd'hui, on ne doit pas nous distraire avec ça. On ne doit pas nous distraire avec le tribalisme. On doit rester focus sur la résistance. Et je profite ici pour lancer un appel à tous ceux qui nous suivent, en fait. C'est qu'actuellement, il faut faire les publications pour rappeler aux élites qui nous gouvernent, à ceux qui nous gouvernent, que le hold-up électoral ne doit plus avoir lieu au Cameroun. Quelle qu'en soit l'élection qui doit se passer, celui qui est élu doit effectivement prendre sa place. Que ce soit un député, que ce soit un maire, que ce soit le président de la République. C'est tout le message que j'avais à passer. Je passe un peu à tout le monde. Vous qui dites que fleurs de lit coupent en direct, je dis, ce n'est pas vous qui... Je vais me changer. J'ai chaud. Je me change, je me mets en robe de nuit, en robe de chambre, et je reviens m'asseoir. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir sur Facebook avec le tenu de nuit, avec ma nuisette. D'accord? Donc, arrêtez de faire comme si c'est vous qui allez... C'est pas vous qui avez dit que j'ai changé ma connexion. Je vais aller me changer. Je vais lancer quelqu'un qui va parler en attendant. Je vais pas me changer. J'enlève ça parce que c'est une tenue traditionnelle qui est lourde. Je me change. Je me mets en tenue de nuit et je viens. Toi qui dit que signalons là, je te bloque. Force machin truc là, je te bloque. Tu vrai n'importe quoi. Attends, je vais te bloquer. Et pour vous dire vrai, moi, je ne sais pas débloquer. Je t'ai bloqué. Tout ce qu'as-tu dit que signalons. On t'a dit que je suis bête. Que je ne sais pas de quoi je parle. Tu parles de quoi là? Je prends qui? Arrêtez souvent vos b... J'étais bloquée. Moi, je ne sais pas débloquer. Oui, Mafo. Bonjour, Mafo. Je dis qu'elle va aller me changer en tenue de nuit. Tu me racontes qu'il faut que je coupe. Pourquoi? Mais Mafo. Mafo, merci de me prendre. C'est drôle. Tu sais qu'on m'a dit que j'étais ton abeille. Donc, quand ton abeille demande la parole. Moi, je vais parler sur le tribalisme et par rapport au professeur Angana. Je te laisse parler, mais on ne parle pas. Ce que je voulais dire, c'est que le professeur Angana, il faut vraiment le laisser tranquille parce que quand les gens sont attaqués, ils sont en légitime défense de répondre. On ne peut pas passer le temps à... Voilà, tout le monde n'a pas envie de tendre la deuxième joue. Quand on... Je vais dire, quand on gifle la personne, on n'a pas besoin de tendre la deuxième joue pour ça. Donc, vraiment, il faut arrêter. Moi, tu as dit qu'on ne parle pas de malheur. Merci, comme tu es partie. Je vais en profiter pour parler. Madame, je vais me mettre la lumière, qu'elle voit mon visage, qu'elle ne croit pas que je suis dans l'eau de noir. Parce que Madame, elle me vous dérange trop. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter par rapport au professeur Camteau? Voilà les gens qui sont en train de normaliser des choses qui ne sont pas normales. Elle dit que oui, le système BI est fait de manière que BI ne peut pas perdre les élections. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un met un système. Elle vient parler de ça comme ça. C'est quand même Malène Mvoutoula qui a parlé de la suprématie Béti. Exactement les termes qu'Hitler utilisait pour attaquer les juifs, la suprématie des Allemands. Et aujourd'hui, c'est elles qui ont commencé le tribalisme sur la toile. Heureusement que tout est archivé. Et un jour, Malène Mvoutoula, vous allez répondre à vos trucs. Parce que quand vous venez pondre des termes devant les gens pour justifier, c'est la faute à Camteau. De quelle droite M. Camteau ne peut pas aussi être président au Cameroun? Il faut arrêter un moment. Vous faites de manière que même les gens qui ne voulaient pas faire politique, qui ne s'y connaissent pas en politique, sont obligés de parler politique. Mais trop, c'est trop. M. Camteau a prouvé par Apple qu'on a volé. Est-ce que si quelqu'un a été volé et qu'on connaît le voleur, on a un droit de réclamer son dû? Il est où le problème? Donc, comme pendant des années, comment les autres opposants ont croisé les bras, ça a arrangé tout le monde qu'on croise les bras. Comme M. Camteau a décidé qu'ici, moi, juriste de formation, on ne me vole pas, on ne vole pas les gens de loi. On ne les vole pas. Il a prouvé qu'on l'a volé. Donc, il réclame son dû. Il est où le problème? Voilà une femme comme ça, qu'on a soi-disant mis son père en prison. Voilà les gens comme ça qui viennent supporter, alors que son père est en prison. Tout ça parce que c'est que si demain, bien, il n'est pas là, non seulement ton père va être en prison, mais on va lui demander de restituer le vol. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que vous êtes obligés de supporter l'insupportable, juste parce que vous tournez autour des miettes. Il faut arrêter ça. Vous croyez que le Cameroun, là, vous appartient? Tout le monde a sa part de camerounarité en soi. Nous tous, nous n'allons que survivre avec ce Cameroun ou mourir avec ce Cameroun. C'est tout. Donc, vraiment, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Oui, j'ai narié, moi, déjà, mais vraiment, quand j'entends des trucs comme ça, ça nous embête quand même. Ils sont en train de vouloir normaliser les choses qui ne sont pas. Ils sont en train de vouloir toujours justifier des trucs. Vous croyez que 37 ans au pouvoir, BIA a perdu les élections. On a prouvé par A plus B que les élections ont été perdues par le président. Donc, vraiment, arrêtons. Si vous ne voulez pas que le Cameroun, là, croule, donnez la place de Camtou parce que c'est lui qui est. Le peuple l'a choisi. Le peuple l'a choisi. Donc, vraiment, ma fourmer, si c'était ton abeille, c'était ton abeille. Comment quelqu'un m'a obligé que j'étais ton abeille? Ton abeille, l'abeille visible. Parce qu'en général, tes abeilles, on ne les voit pas. Mais bon, moi, je suis ton abeille visible, hoa. Donc, elle m'a pardon, je vais chanter. Comme ton autre président. Comme ton autre président. Non, tu vas aller chanter. Tu vas aller chanter dans ton direct. Tu vas aller chanter dans ton direct. Ici, c'est pas un direct. Je voulais passer un message aux gens qui ne payent pas les loyers au Cameroun, chez les gens. Je voulais passer un message. Ma fourcoupe, je n'occupe pas. C'est quoi? Je n'occupe pas. Je veux passer le message aux gens qui habitent chez les gens au Cameroun, ne payent pas. Je pense que, ici, à la diaspora, nous souffrons pour investir au pays. Nous souffrons énormément pour investir au pays. La diaspora décide de faire comme la diaspora malienne. Parce que la diaspora malienne a conçu le Mali. D'accord? Et maintenant, je vais envoyer un message à destination des personnes qui ne payent pas le loyer. Aux gens qui habitent chez les gens au Cameroun, ils ne payent pas. Alors que nous sommes ici à la diaspora, on se bat corps et âme pour investir au pays. C'est choquant. C'est blessant. J'envoie ce message, ce soir, à destination de l'Opom, des personnes qui habitent le quartier à l'Ogbessou, pas loin de la résidence Flore de Lille. Je vous coupe l'eau. Tous les locataires, je dis que les gens qui habitent à l'Ogbessou, à côté de la résidence Flore, je coupe l'eau dans le quartier. Je décide à l'instant que je vais vous couper l'eau. Vous allez partir voir le gouvernement pour vous donner l'eau. Depuis 2009, j'ai fait un forage au quartier à l'Ogbessou, aux pommes. Je donne l'eau gratuitement aux gens au quartier depuis 2009. Ça fait combien d'années, s'il vous plaît? Ça fait combien d'années? Je veux qu'on me calcule. Depuis 2009 à aujourd'hui, je distribue l'eau à l'Ogbessou au quartier à fin Goudron-Basson. Ça fait combien d'années, s'il vous plaît? Je veux savoir avant de prendre ma décision. Parce que j'ai décidé que je coupe l'eau. Je vais vous couper l'eau. À partir d'années, ça fait 10 ans que je donne l'eau gratuitement. Je juge. Voici ma chaussure. Voici ma bouche ici. Je juge au nom de tout. Walay Bilay. Je donne l'eau depuis 10 ans gratuitement au quartier. À tout le monde. Ça fait 11 ans que je distribue l'eau au quartier gratuit. J'ai fait un forage que j'ai payé 3 millions pour creuser mon forage. C'est la fille Bamileke qui vous parle. Je suis venu développer un quartier, l'Ogbessou. Je donne l'eau gratuitement à l'Ogbessou, à tout l'eau quartier. J'alimente au moins 15 maisons dans l'eau quartier à l'Ogbessou. Les gens sont venus construire leur maison autour de moi. J'ai développé le quartier. Le quartier s'appelle Floor de Résidence Floor. Je vous annonce ce soir que je coupe l'eau. Je coupe l'eau. Je vous juge que je ne donne plus l'eau gratuit au quartier. J'ai dit qu'elle. On m'a dit que vous appelez depuis que je coupe l'eau. Je ne donne plus l'eau gratuit. Vous allez payer l'eau. Et la personne qui ne paye pas l'eau, je coupe. Il n'y a plus ça. La personne qui ne paye pas l'eau, je coupe l'eau. Vous avez vu, non ? Cette semaine, on a coupé l'eau dans trois maisons. J'ai dit qu'on va vous couper l'eau au fur et à mesure. Vous n'avez pas signé un contrat de la Sinec avec moi. Je vous ai donné l'eau gratuite. Ça suffit. Ça suffit. J'ai dit que je coupe l'eau. Toi, tu dis qu'après quoi ? J'ai dit que je coupe l'eau. Dix ans gratuits. D'accord ? J'ai donné l'eau pendant dix ans dans un quartier gratuitement à tout le quartier. Maintenant, je dis que stop. Je ne donne plus l'eau. Et je vais parler à un locataire. Monsieur Zéphérin, tu es parti avec deux ans de loyer. On m'a annoncé aujourd'hui que tu es parti. Deux ans de loyer non payé. Tu es habité dans ma résidence. Tu es parti avec l'eau. C'est-à-dire que certains Bami-le-ke sont malhonnêtes. Le feu sort. Certains Bami-le-ke sont trop malhonnêtes. Tu as habité chez moi. Tu m'as dit que tu travaillais. Tu as eu l'accident de travail. Deux ans, tu n'as pas payé le loyer. Mais viens d'apprendre que quand tu as construit ta maison, tu as déménagé de chez moi pour aller t'installer dans ta maison que tu as construit. Mais tu ne m'as pas payé le loyer pendant deux ans. Tu es parti avec mon oeuvre. Tu es parti avec deux ans de loyer. A 100 000 francs le loyer. Tu es parti avec. Napoulon, ne m'énerve pas parce que tu peux te bloquer. Je ne rigole pas. Tu es parti avec mes deux ans de loyer non payé. Il y a encore l'autre. Un gars balein. Hé, tonton! Quand je t'ai accepté à la résidence Flore, je pensais que tu étais le frère d'une amie. Tu as vécu chez moi de 2013. Tu es entré à la résidence Flore en 2013. Tu es sorti cette année. Quand tu es entré en 2013, tu as payé six mois de loyer, trois mois de caution. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pu jamais payer le loyer. Tu es parti au moins, ça avait six ans de loyer impayé. Mais sache qu'où tu vis, où tu es parti habiter. Tu es parti avec l'argent de mon loyer parce que tu étais le frère d'une amie. Mais ce que je vais te dire, tu dormiras, tu feras les mauvais rêves. Continue à habiter chez les gens au pays. Vous ne payez pas le loyer. Six ans de loyer, tu n'as pas payé. Papa, tu n'as pas honte? Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Tu habites chez moi. Tu ne payes pas le loyer pendant six ans. Quand tu calcules, quand je viens au Cameroun, on me dit que tu es parti au village à Baleine. Tu es parti à Bafunda. Tu attends quand je viens au Cameroun pour partir à Bafunda. Donc voilà, tu es parti avec mon loyer impayé. À Bafunda. Je vais te dire une chose. Tu es parti avec six ans de loyer impayé parce que tu as considéré que j'étais en Europe. Parce que c'est les gens qui conçusent au pays. Je ne veux pas vous mentir. Quand tu investis au pays et que tu es en Europe, les gens qui sont au pays n'en ont rien à foutre de toi. Ils veulent profiter. Ils veulent profiter. Je vais te dire une chose. Toi, tu es exige un an de loyer. Les gens qui payent un an de loyer et puis ne payent plus jamais. Toi qui es parti avec six ans de loyer, je t'ai supplié même que tu quittes les lieux. Papa, je te mens pas. Je jure. Je dis que je jure sur tout ce que Dieu te voit. Dieu te voit, tu es parti avec mon loyer impayé. Six ans de loyer chez moi. Même si c'était 2000 le mois. Tu es parti avec beaucoup d'argent. Sache que tu ne verras pas Dieu de ta vie. Toi qui es parti avec deux ans de loyer, tu m'as dit que tu avais fait l'accident de travail. Je suis venu au pays, j'avais pitié. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de pitié pour les gens. Tu sais, ce qu'elle va vous dire, c'est que moi, j'ai fait construire. Mais les locataires n'ont jamais su qui était la propriétaire. Personne ne m'avait jamais vue comme ça. Un jour, je me suis présenté que c'était moi la propriétaire. Tout le monde était étonné que c'est la petite fille qui est à l'immeuble. Je vais vous dire une chose, j'ai travaillé à la sueur de mon front et la sueur de mes fesses. C'est mon argent. Je n'ai pas pris le crédit. Vous n'avez pas le droit de rester chez moi sans payer. A partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui ne paye pas le loyer sort. La maison reste vide. Et je coupe l'eau dans le quartier. Que chacun ait fait son forage. Je coupe l'eau. Je dis ça. Parce que c'est trop bon, trop con. Avec les Africains, je coupe l'eau dans le quartier. Vous allez voir le gouvernement. Et le gouvernement va vous donner de l'eau. Je prends qui? Je prends Ahmed. D'accord, je prends Ahmed, Ahmed, Ahmed. Je ne vois pas Ahmed, là. Je ne vois pas Ahmed. Je n'ai pas vu Ahmed. Parle-moi. D'accord, d'accord. Parle-moi, ok. D'accord, attends, je te prends. Non, les gens qui habitent chez les gens, ils ne payent pour le loyer. Sachez qu'ici, là, je ne vous manque pas. On se sacrifie souvent ici. Surtout quand tu es en construction au pays, tu n'as pas de vie. Arrêtez d'habiter chez les gens, je ne paye pas le loyer. C'est le bon cœur qui va tuer. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de pitié pour les gens. Maintenant, quelqu'un qui arrive chez moi, qui ne peut pas payer le loyer. Mieux. Hé, faille, machin, chouette là. Tu me dis de t'appeler. Tu ne sais pas comment souffler ici, là, pour construire au pays. Arrêtez d'habiter chez les gens, vous ne payez pas le loyer. Ok. Comment j'appelle les gens? Ça ne nous prend pas, nous. Prends-moi. Prends-moi, prends-le, Karine. Fleur, Karine n'a pas dit qu'on la prenne, hein. Arrêtez de dire qu'on prend-elle. Moi, il faut aussi te prendre Ahmed. Je ne vois pas Ahmed, là. Colmite. Fleur, Karine, je ne vois pas ma soeur. Tu n'as pas la caméra, hein. Les gens qui habitent chez les gens, ils ne payent pas le loyer. Je ne te mens. Je dis que je vais arriver au pays. Je vais mettre les gens en prison. Je ne mens pas. Je vais... Vous habitez chez les gens, vous ne payez pas le loyer. Après, vous concisez vos maisons, vous partez habiter là-bas. Franchement, l'homme est pas mis le cas. Et tout ce que c'est là, c'est que vous êtes pas mis le cas. Qui habite chez moi, il paye le loyer en temps et en heure. C'est vrai, je coupe l'eau. Je vais couper l'eau. Je coupe l'eau au quartier. Je ne discute avec personne. Je vais couper l'eau. Au quartier, je ne manque pas. C'est vrai, n'importe quoi. Vous habitez chez les gens, vous ne payez pas le loyer. Ahmède, d'accord Ahmède, je te prends. Vous avez... Vous ne payez pas le loyer. Et puis, quand vous l'êtes, vous partez construire votre maison, vous ne payez pas le loyer de fleur de vie. Je prends fleur Karine après. Je n'ai pas saoulé, hein. Moi, je ne bois pas. Quand ma quantité suffit? Je vais couper l'eau. Je vais couper l'eau. Regarde, dis ça. Ahmède, prends l'eau. Bonsoir, Flore. Bonsoir, ça va? Ça va, et toi? Ça va, tu dors? Je suis juste couché, là. Je suis en train de parler depuis un certain moment. Ah, d'accord. Ahmède, comment alors? Ça va, je vais bien. Merci. Et là, on parlera du tribalisme. On va plutôt parler de... Des délocataires. Je ne sais pas. Oui, comme tu veux. On parle du tribalisme. Non. Non. Parce que du coup, les choses ont changé. Non, non, non. On ne parle pas de délocataires. En fait, c'était juste pour dire que les gens qui habitent en Afrique, chez les gens, il faut qu'ils apprennent à payer le loyer. Il ne faut pas qu'ils habitent chez les gens. Après, ils vont construire leur maison. Ils fuient sans payer les loyers. Parce que je ne suis pas sur place, ils en ont et à foutre. De toute façon, quand vous n'êtes pas sur place, les gens en profitent de ça pour se faire... pour se faire riche, quoi. Donc... Moi, je vais t'assurer. Le monsieur qui est parti, comme on m'a informé aujourd'hui qu'il est parti, il avait deux ans et demi de loyer. C'est quelqu'un que... En fait, je lui avais fait un truc. Moi, je lui avais fait une fleur de payer 100 000 francs le mois. 100 000 fois un logement de trois chambres, deux salons avec Interphone conçue sur les normes françaises. C'est-à-dire que conçue finit bien. Tu comprends ? Trois chambres, deux salles de bain. Moi, j'ai fait à ce prix parce que c'est dans le quartier. Ouais. Tu comprends ? Mais tout le monde, quand j'arrive au Cameroun, je ne dépasse quelqu'un qui paye bien. Il est même concierge, tu vois. C'est lui qui... Il fait les sous-trucs au quartier. C'est sa femme et lui, ils font les visas, donner de l'eau au quartier. Aujourd'hui, ils prennent le loyer alors que je sais que je donne l'eau gratuitement. Moi, j'arrive au pays, il me dit que... Il a fait un accident de carré. Je vois la bande sur son pied. Je ne lui fais pas la pression de sortir de chez moi. J'ai de la peine. Je vois qu'il a des enfants. Je dis non, il n'y a pas de problème. Tous les mois, il n'y a pas de problème. Tu as fait un accident de travail. Mais plus tard, il va falloir que tu ajoutes tout le moins sur ton loyer qu'il paie. Tu essayes de régler, tout à fait. 20, 20 000. Au lieu de payer, tu paies 120 000. Tu fais... Tu comprends un peu ? Je n'ai pas à toi. Laisse. Non, laisse. Ne parlons même pas de ça, mon frère. Laisse le Cameroun. Ce n'est même pas la peine d'investir là-bas. Et là, comment il suffit ? Tu sais qu'il y a l'immeuble qui peut souffrir. Est-ce que tu souffres ? Est-ce que tu souffres ? Ok. Ok. Il va falloir qu'on fasse, non ? Le tribalisme, dont tous nos frères camerounais s'achènent tous les jours. Et il y a une tribu au Cameroun. Je vais citer les noms. Après, pas maintenant. Il y a une tribu au Cameroun qui a vraiment... Donc, le tribalisme est réellement un jour sur lui, sur elle, je vais dire, qui est... Les Bamongas. Les Bamongas. Vu la construction... Vu la construction du Cameroun, vu la construction du Cameroun, tout se passait à Foumban. Il y a eu des grands hommes, il y a eu des grandes personnes, des intellectuels, qui se sont réunis à Foumban, plus particulièrement dans mon quartier, en Dinka, pour construire le Cameroun, pour sortir certaines décisions qui doivent être réunies avec le Cameroun. mais nous, 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 les Bamongas, réellement, on n'est pas... nous ne sommes pas... je veux dire, peut-être, nous ne sommes pas considérés d'une manière vraiment positive au Cameroun. Quand les Bamongas, par exemple, parlent des boulots, il y a des ministres Bamongas. Il y a plein de personnes, plein de grandes personnalités qui sont Bamongas. Quand le Bamongas parle des boulots, il y a plusieurs grandes personnalités au Cameroun qui sont des boulots. Mais chez nous, les Bamongas, qui sont des grandes personnalités qui sont dans le gouvernement, chez nous, par exemple, on a qu'un ministre délégué, on a eu un ministre délégué, remplacé par un ministre délégué. Mais le Sulte-en-Bamong, c'est un grand dans le gouvernement. Le Sulte-en-Bamong, c'est quelqu'un, c'est un membre influent dans le RDPC. C'est un membre influent dans le parti au pouvoir. Mais ça ne s'arrête pas que là. La dernière fois, on a eu un ministre délégué, Bamong, pour mettre encore un ministre délégué, Bamong, sur un membre poste. Mais on n'a pas parlé, pourquoi on ne s'est pas dit, pourquoi on ne nous a pas remis un ministre délégué. On n'a jamais eu ce problème-là. Côté la construction du Cameroun, tous les clous du Cameroun depuis 1961 s'est passé dans le nom. Qu'est-ce qu'on a vraiment ? C'est nous, les jeunes hommes d'affaires du Cameroun, de Fouman, qui nous essayons... Ah, c'est un homme d'affaires. Bien sûr. Donc, nous essayons de faire des choses pour nous personnellement dans le nom. Donc, si tu vois des belles maisons à Fouman, par exemple, c'est les hommes d'affaires. Tu vois des grosses voitures, c'est les hommes d'affaires. C'est nous. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, nous, les Bambou, qu'est-ce que nous avons maintenant ? On n'a absolument rien. En réalité, il faut le dire. On a combien de... Non, vous avez... Vous avez... Chapuis, Madame Chapuis, non ? Vous avez Madame Chapuis. Ben, donc, tout ça, ça ne sert à rien. Si vous allez chez... Vous allez, par exemple, à l'Ouest, il y a combien de ministres à l'Ouest ? C'est-à-dire, actuellement, on dira peut-être que ces ministres sont des membres du gouvernement. Mais toujours est-il que c'est les grandes personnalités de l'Ouest. On ne va pas dire que c'est les personnalités du Ouest, du R et du PSOB. Non. On dira toujours que c'est les grandes personnalités de l'Ouest dans le gouvernement camerounais. De l'autre côté, chez les Bétis, les Boulos, c'est pareil. Ils sont tous dans le gouvernement, dans les grands postes. Qu'est-ce que nous rêvons ? Normalement, c'est les Bambou qui devraient nous parler de ce type de tribalisme. En réalité, on n'a pas ce problème. Nous avons nos problèmes internes qui sont internes chez nous, mais ça s'arrête là. On ne va pas extrapoler les lignes pour dire Bambou du LVDC, Bambou du paysan de l'UDC, etc. Non. Nous vivons, nous n'avons pas de problème chez nous, les Bambou. On a eu un ministre délégué, donc on remercie de ce qu'on a. On va se sentir. parce que s'il s'agit de se casser la tête qu'il faut tel, il faut tel, il faut tel pour finir. comment on va se diviser vraiment un petit morceau ? Donc comment on va se diviser vraiment un petit morceau ? S'il faut, nous tous avons besoin de changements, mais nous devrions plutôt trouver la solution adéquate pour ce changement. Nous, par exemple, la diaspora qui sont ici, on est venu se chercher. On passe même le temps à se tuer, à se casser la gueule parce qu'on a besoin de changements. En réalité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. on n'aura même plus le temps de chercher le pain quotidien pour nos frères qui souffrent au Cameroun. Oui. Ils ne sont pas si bien le temps à dire, OK, on doit se battre, on doit se battre. La dernière fois, il y a eu, maintenant, ils ont le nom, il y a eu deux noms, anti-Sahdina et patriote. Nous sommes tous des patriotes. Anti-Sahdina, bon. C'est peut-être un nom, c'est peut-être un nom qu'on a donné peut-être pour pouvoir faire la différence à des personnes qui sont contre leur régime, mais ils sont tous des Camerounais. Ils sont tous des Camerounais. La seule chose que je peux dire à mes frères, c'est de trouver la solution adéquate et se tranquilliser après tout de faire des problèmes et pensons aussi que Dieu existe. c'est comme par exemple la religion. Toute religion existe sur terre par la volonté de Dieu. Si Dieu avait voulu que tout le monde soit chrétien, nous, nous sommes chrétiens, c'est qu'il n'y a pas de juifs chrétiens, catholiques, tout le monde est chrétien. Si Dieu avait voulu que tout le monde soit musulman, c'est qu'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de juifs, tout le monde est musulman. Si il y a eu chrétiens, il y a chrétiens, il y a musulmans, il y a juifs, il y a eséquia, ce n'est pas la volonté de Dieu. Concentrons-nous plus, concentrons-nous plus vers Dieu. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un musulman. C'est ça. Donc, c'est la même chose. Je te remercie aussi de 14 images chérie du Passion Tribal. des autres. J'appelle... Je ne vois pas. J'ai pris Ahmed. Fleur Karine. Je vais prendre Fleur Karine. Si elle ne dort pas, aux Etats-Unis, à quelle heure? je prends qui? Je prends Fleur Karine. Il faut envoyer la demande, en fait. Ok, elle est là. D'accord, je la prends. de la parole. Ouais, moi, Fons-la, comment, ma soeur? Ça va. Ça va. Comment va la... merci pour le sujet d'aujourd'hui le sujet là me sucre jusqu'à la personne qui met encore les têtes de mort je bloque je vous préviens je vous dis la personne qui met les têtes de mort encore je ne veux pas voir les têtes de mort quand moi je bloque je ne sais pas débloquer après vous allez vous plaindre donc vous n'avez rien à dire vous ne pouvez pas envoyer les coeurs pour accueillir Fleur Karine vous laissez vous n'envoyez pas les têtes de mort parce que après je bloque toutes les têtes de mort il est que l'heure ma soeur il est même que l'heure il est 19h ah enfin il est que l'heure n'appuyez pas nous c'est toi la parole ok bonsoir déjà à tout le monde bonsoir à tout le monde merci à toutes ces personnes qui pensent maman la femme qui reçoit les hommes ça dit que les grands hommes politiques dans son position les invités de Marc les invités de Marc je voudrais toujours dire ceci à toutes les personnes qui soient africaines ou camerounais qu'au Cameroun en fait moi j'ai compris qu'il n'y a pas le tribalisme il y a deux clans au Cameroun ceux qui sont rassasiés ceux qui sont rassasiés jusqu'à sa il y a ceux qui ont faim et maintenant ils veulent embrouiller les gens avec le tribalisme il n'y a pas le tribalisme au Cameroun parce que la preuve en est que dans toutes les familles il y a le mixage de tous les tribus du Cameroun au Cameroun c'est deux problèmes ceux qui ont faim et ceux qui ont mangé qui sont rassasiés et qui ne veulent pas que les autres mangent aussi et le troisième problème du Cameroun c'est lequel c'est ceux qui sont dans des familles des personnes qui ont détourné des fonds publics parce qu'en invitant des personnes sur ma plateforme j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas donc ce sont ces personnes qui n'ont pas de rien qui payent des gens comme vous entendez qu'on appelle les patriotes pour venir embrouiller les gens sur Facebook c'est des voleurs de fonds et ces fonds-là c'est quoi ? c'est l'argent de notre contribuable et aujourd'hui toute la jeunesse camerounaise nous avons besoin de l'eau nous avons besoin de l'électricité nous avons besoin des routes nous avons besoin des hôpitaux maintenant tout ce qui manque là si quelqu'un veut moi ce qui me concerne je dis souvent aux gens que le président il faut bien il faut même faire 100 ans là s'il nous donne ce que nous avons besoin moi je n'ai pas de problème moi je n'ai pas de problème la première année le Kadhafi il était président mais la Libye était comme le paradis de l'Afrique il a mis le pouvoir mais il a construit son pays c'est ce que nous aujourd'hui en tant que jeunes nous réclamons nous avons besoin que notre pays soit construit parce que nous avons tout ce qu'il faut nous avons des richesses nous avons du pétrole nous avons nous avons tout en fait qu'est-ce que tu penses des accusations sur Ngana du professeur Ngana s'il vous plaît ok ce que je vais d'abord dire c'est qu'il faut dimanche moi je parlais de ça en fait le professeur Ngana n'est pas un tribaliste le professeur Ngana c'est quelqu'un qui a ragé le professeur Ngana a fait une réponse qu'on appelle on appelle ça de la légitime défense il a vu sa tribu qui est menacée qui est humiliée qui est opprimée et il n'a pas pu supporter il est venu parler comme quelqu'un qui se défend la première année que monsieur Ngana il y a une vidéo que je vais poster demain je vais chercher ça je vais poster monsieur Ngana mais attends c'est un monsieur qui a oeuvré pour construire une école comme Don à Yaoundé s'il était tribaliste il ne devait pas le faire il ne devait pas le faire la première année que tous ces prisonniers politiques ils ne sont pas des baminiqués mais pour ça ils en ont fait des collègues dedans tous les jours pour les envoyer en prison donc les gens arrêtent voilà le tribalisme a commencé devant nos yeux et personne n'a parlé on commence d'abord par on a d'abord sensibilisé tous ces personnes là qui parlent du tribalisme apprendre à sanctionner tout le monde on ne peut pas prendre un professeur de la renommée internationale moi je suis aux Etats-Unis allez sous Golguen vous tapez le nom de professeur Ngana c'est un monsieur qui gagne 13 000 euros le mois par ses livres qui vendent donc c'est une référence camerounaise un monsieur à respecter on ne peut pas venir aujourd'hui le chiffonner comme s'il n'avait il n'a pas dit qu'à aller tuer les gens il a fait ce qu'on appelle la légitime défend d'ailleurs ses propos langages tout au lieu il ne peut pas dire à une fille baminiquée comme moi que je m'avais bagarré avec les autres puisque moi déjà je suis la femme des bassards donc je ne peux même pas encourager le tribalisme et mon père adoptif est boulou et je suis toujours en train de dire comme la dernière fois je disais à ma belle sainte Malène les baminiqués c'est le peuple au Cameroun qui n'a même pas faim si on veut bien regarder c'est un peuple qui a su gérer l'économie qu'ils avaient et aujourd'hui dans toutes les familles baminiquées ils ne dorment pas sans manger alors dans le sud quand je pêche mes parents moi je mange je bois depuis que tu es là je mange je bois je mange tous les jours je mange tous les jours et je bois tous les jours voilà regardez un peu quand je parlais de mes parents est-ce que vous savez qu'au sud il y a encore de la forêt il y a les villages au sud que quand tu arrives tu te poses la question si tu es au Cameroun le sud est encore dans le sous-développement je vous dis le direct va couper dans 4 minutes ça coupe on relance le retour on doit voir les gens qui parlent du tribalisme doivent être même plutôt très contents quand tous ces jeunes baminiqués là se lèvent pour revendiquer de construire le pays parce qu'à l'ouest du Cameroun il ne manque de rien sauf la route sauf l'électricité qu'on nous coupe sauf l'eau qu'on nous coupe parce que tout ça c'est l'État qui décide il y a la lumière dans tous les villages ouest attend je vais je vais couper je relance parce que ça c'est l'électricité